les princesses d'amour courtisanes japonaises de judith gautier audiobook complet oeuvre du domaine public lecture par la fille qui lit le daimyo de kamakura si mes amis de tokyo me voyaient ainsi le nez vers la terre accroupi très humblement devant le daimyo et sa noble épouse ils me trouveraient bien peu moderne pas du tout dans le train comme l'on dit à paris à ce qu'il paraît et ils se moqueraient de moi j'ai tout à fait l'air d'un samouraï du temps féodal prosterné devant mon seigneur il est vrai que notre féodalité à nous régnait encore il y a 25 ans à peine et que moralement je suis toujours vassal de mon prince dans cette cour très arriérée kamakura n'est pas tokyo hélas c'est par la cervelle joyeuse du jeune étudiant yamato que passaient ses réflexions tandis qu'accroupi les mains sur les cuisses la tête courbée sur sa poitrine il écoutait dans un air profondément respectueux la communication que lui faisait d'une voix lente et solennelle le vieux daimyo de kamakura le prince était assis par terre sur une naque blanche devant un beau paravois à fond d'or fleuri de pivoine et à côté de lui debout la princesse sa femme s'éventait avec agitation ce matin même disait le daimyo la mère de mon fils s'est présentée devant moi et m'a parlé de la sorte monseigneur avez-vous remarqué combien notre cher sandaille pâle comme ses yeux se creusent comme il se traîne dans l'air las en marchant et qu'elle plie trop grave crispe sa jolie bouche faite pour le rire alors j'ai répondu oui princesse j'ai remarqué tout cela depuis longtemps et j'ai jugé que notre unique enfant ça donne trop exclusivement à l'étude que l'heure est venue pour lui d'être un peu fou et dissipé comme le sont les jeunes de son âge je le lui ai fait entendre plusieurs fois l'autorisant à s'amuser à sa fantaisie mais il m'a répondu la vie est courte la science infinie pourquoi gaspiller en temps si bref en de frivoles plaisir j'ai insisté autant que cela était possible sans compromettre ma dignité paternelle sandaille n'a pas voulu comprendre et plus que jamais il s'acharne au travail nous avons pensé alors ma noble épouse et moi même que vous son camarade d'études vous qui êtes aussi gai qu'il est grave et qui parvenez quelquefois à le faire rire vous trouverez peut-être le moyen de l'arracher à cet état que le médecin déclare dangereux et à le distraire presque malgré lui voyons qu'imagineriez-vous pour forcer mon fils à s'amuser monseigneur dit yamato en relevant le front si votre altesse le permet j'emmènerai le prince sandai à tokyo et je le conduirai au yoshiwara en entendant cela la princesse redressa sa tête pâle et orgueilleuse en s'évant encore plus vite mais le vieux seigneur serouillait et clinaient les yeux d'un air fin le chant des roseaux dit-il j'y suis allé dans ma jeunesse c'était un lieu aussi réjouissant que magnifique et posant sa pipette d'or sur la coudoir le prince tiraïa entre ses doigts le pinceau de poils qu'il avait au manteau en faisant claquer plusieurs fois ses lèvres à ses symptômes yamato reconnu qu'on s'est seigneur allait les honorer dans discours et pour l'écouter avec tout le respect qu'on lui devait il s'assit sur ses talons et se cacha le plus commodément qu'il put la princesse ferma son éventail ouvrit la bouche pour dire quelque chose mais le daimyo de son doigt levé refrena cette révolte contre l'étiquette les pouces se mordissent et lèvres ne parla pas c'est la volonté d'un grand homme d'état d'un réformateur trop audacieux à mon avis qui dans un but politique a créé de toutes pièces voilà tantôt 200 ans ces princesses d'amour qui peuplent l'eau yoshiwara fleurs de luxe, de charme et de beauté qu'on cultive encore aujourd'hui et qui seront bientôt les seuls vestiges du Japon splendide d'autrefois elles disparaîtront aussi comme tout le reste, hélas yamato allait se relever croyant que c'était tout le daimyo ayant fait une pause pour expérer quelques soupirs mais il reprit c'est le fameux usurpateur Tokugawa Yevas d'Eminamoto vous l'avez deviné c'est lui lui dont la dynastie a donné les shoguns à l'empire jusqu'à la résente révolution vous savez combien Yeyas fit l'effort pour amoindrir notre pouvoir à nos princes souverains au profit de son pouvoir à lui il n'y a que trop réussi et de ce qu'il avait semé la révolution après deux cents ans et le fruit mûr lors de son avènement il exigea des princes qu'il vint séjourner à Yédo la nouvelle capitale plusieurs mois de l'année avec leur épouse dont le luxe devait donner de l'éclat à la cour et dont les personnes précieuses pouvaient être retenues comme otages si quelques malentendus survenaient mais les fières princesses restaient dans leur château et s'ils ne pouvaient éluder l'ordre les daimyo n'étaient présents que de fait dans la capitale le cœur et l'esprit ailleurs abrégés leur séjour décidément c'était long Yamato s'assit tout à fait par terre tandis que la princesse rouvrait son éventail et les levait jusqu'à sa bouche pour bailler quelle perfide et géniale invention s'écria le vieux seigneur dans un geste large qui déployait le brocard agrémenté de roues d'or de ses grandes manches à l'ancienne mode d'artificielles princesses choisies parmi les beautés les plus rares élevées dans tous les raffinements du goût aristocratique instruites des rites et des étiquettes savantes virtuoses en tous les arts jeunes toutes passionnées dangereuses enivrantes et accessibles les princes virent-ils le piège en tout cas s'ils laissèrent prendre et tombèrent dans les filets de soie s'il ne fut plus question de corvée le séjour dans la capitale leur devint particulièrement agréable ici attardèrent même au-delà du temps prescrit dans leur lointain château les vraies princesses ne comprirent pas tout de suite le danger jadis il est vrai la courtisane avait été un être d'élection une rivale redoutable chantée par les poètes mais il y avait loin de cela et les hautaines épouses n'eurent que du dédain pour ces marchands de sourire susceptibles de distraire un instant leur seigneur celles qui virent le péril accoururent pour s'efforcer de défendre leur bien à beaucoup des autres le désastre du bonheur et de la fortune ouvrait les yeux trop tard le proverbe qui dit la courtisane est la destructrice du château date sans doute de ce temps alors dit la princesse en soulevant sa lèvre en un air de dégoût l'on continue à élever avec autant et plus de soins même que nos enfants défi de rien à qui l'on rend des honneurs comme aux femmes du plus haut rang ce qui à mon avis fait peu d'honneur aux hommes ma chère rien ne distingue ces personnes des vraies princesses si ce n'est pourtant qu'elles sont plus belles dit le daimyo avec malice ah quelle causerie avait-elle dans le langage fleuri des années yungi quand régnait le mikado à Tsunkini le glorieux passé revit auprès d'elle et l'on est tout émerveillé la princesse faisait des grands efforts pour dissimuler sa colère Yamato glissa en dessous en regard vers elle et se retenait de sourire vous l'avez dit vous-même mon seigneur dit-elle la courtisane est la dévastatrice du château n'allez pas jeter votre fils en proie à cette bête vorace mon fils a trop d'esprit pour se laisser dévorer dit le prince ce qui m'inquiète plutôt c'est l'idée qu'il ne consentira pas à suivre Yamato dans la cité d'amour comment décideriez-vous à se laisser conduire mon seigneur dit Yamato notre cher prince n'a guère quitté Kamakura en dehors de ses livres et de son château il ne connaît rien il me sera facile de lui faire croire tout ce que je voudrais que lui feriez-vous croire par exemple qu'un prince très savant a découvert un manuscrit inédit de quelques grands philosophes chinois et que nous l'allons prier de nous communiquer le précieux document ah ah un philosophe chinois s'écrit Daniel avec un éclat de rire il est certain qu'au trousse de ce philosophe vous le feriez aller au bout du monde tandis qu'il ne tournerait pas le nez pour voir la plus belle des fleurs vivantes et que ferez-vous s'il tourne le dos au prince très savant changé en courtisane demanda la princesse une fois là je me confierai au dieu de l'amour attestie Yamato la science de la femme est de plaire cette science-là en vaut bien une autre allons rendez-vous auprès de mon intendant dit le Daniel il vous remettra une somme importante avant que vous puissiez mener à bien cette jolie équipée chapitre 2 Tokyo moderne le résultat de cette conférence secrète fut que le jeune prince Handai et son malicieux camarade arrivèrent à Tokyo le soir même de ce jour par la gare de Simbasi arrêtés au bord du trottoir Sandai regardait vaguement la perspective de la rue bordée de réverbères et de poteaux télégraphiques tandis que son compagnon donnait aux domestiques venus avec eux des ordres pour le transport des bagages crois-tu vraiment que le prince consentira à me laisser voir ce précieux fragment demanda Sandai quand Yamato lui rejoint si je n'obtenais pas cette récompense je regretterais d'avoir entrepris ce fatiguant voyage vous êtes fatigué s'écria Yamato à peine avons-nous roulé trois heures et vous avez pris il me semble un grand plaisir à regarder la campagne fleurie en écoutant mes bavardages c'est possible quand on ne le surveille pas l'esprit se laisse trop aisément distraire mais souviens-toi que pour te suivre j'ai interrompu une lecture qui me passionnait et laisse l'ouvrage en 60 volumes d'un commentateur des six choux je n'avais lu que trois chapitres patience le livre que je vais vous le faire lire est autrement intéressant que celui-là je le crois bien un fragment il est dit de Meng Tse mais pourquoi ris-tu en disant cela je ne ris pas je fais signe à un homme cheval d'approcher son véhicule ne passons-nous pas à l'hôtel pour changer de costume nous sommes très bien comme cela dit Yamato là où nous allons on aime la simplicité arrivant de province les deux jeunes gens étaient vêtus à la japonaise ce qui n'est pas trop ridicule encore même à Tokyo plusieurs jinrichichas s'étaient rangés le long du trottoir Yamato fit monter le prince dans l'un d'eux et monta dans un autre après avoir dit un mot tout bas aux coureurs qui s'élancèrent dans le train ils traversèrent tumultueusement la ville à travers l'encombrement des rues puis dans les quartiers plus tranquilles roulèrent de front presque sans bruit puis réchanger quelques mots à voix haute comme c'est loin disait le prince nous voici à moitié route répondait Yamato c'était de plus en plus solitaire et inhabité ils arrivèrent à des rizières qui n'en finissaient pas croix croix s'écria Yamato entendez-vous ce que disent les grenouilles allez allez et toutes tournèrent leurs grosses têtes vertes du côté du Yoziwara alors il récita un outa populaire quand les grenouilles elles-mêmes me conseillent comment pourrais-je ne pas aller au Yoziwara les coureurs riaient et le prince entendit mal on atteignit l'extrémité de l'avenue Mont Mamitsi qui tourne en un angle brusque et sur un signe de Yamato les hommes arrêtèrent devant un petit temple un taurier portique de bois laqué en rouge le précède et quand on la franchit l'on voit assis sur des soples étroits la queue retroussée deux renards de pierre fidèles gardiens d'Inari dieu de l'amour on ne passe pas ici sans faire une prière s'écria Yamato en sautant hors du Jinri Shisha mais le prince ne descendit pas nous n'avons rien à demander à ce dieu-là dit-il le temple saint-oïd'Inari est en édicule en bois ouvert d'un côté avec au fond une niche dans laquelle sont suspendus des brins de papier doré Yamato était déjà près de la vasque de lapis l'alusulie sculptée voisine du seuil il se purifiait les dents avec du sel et prenant le petit gobelet de bois à long manche il mouilla ses lèvres et ses doigts puis il jeta dans la vasque une pièce d'argent qui alla en rejoindre d'autres protégés des voleurs seulement par l'eau sacrée le Pengko parfum chinois brûlait emplissant la chapelle d'une fumée bleue le jeune homme s'agenouilla en dehors sur les marches frappa ses mains l'une contre l'autre et dit à haute voix Inari Inari donne-nous la beauté afin que nous puissions plaire et être aimés qu'avons-nous besoin d'être beau pour plaire à un vieux prince très savant demanda Sandai penché au bord de la voiture ne peut-il y avoir aussi dans son château des princesses exquises et d'innombrables filles d'honneur tu es bien toujours le même fou il repartait déjà au bout de l'avenue sur un fond de poudroiement doré se découpaient en noir les barreaux et les ramargures de la grande grille du Yoziwara un prodigieux brouhaha bruisait tout à l'entour les Jinrishisha arrivaient impétueusement au milieu des cris des coureurs une foule brouillante et joyeuse assiégeait la porte ou se poussait pour voir au-delà des grilles tandis que des hommes de police vêtus de noir avec un caractère blanc dans le dos une étoffe nouée autour de la tête agitait des sonnettes au bout de cannes en fer en suivant un rythme drôle et joli L'étrange château s'écria Sandai qu'est-ce que tout ce bruit et tout ce monde cela peut-il convenir au recueillement d'un penseur pour ne pas rire Yamato se mordait le dedans des joues l'homme absorbé par ses pensées et ses travaux dit-il ne voit rien et n'entend rien c'est en effet là un château très particulier qui ne rappelle en rien l'austère seigneurie de Kamakura mais à des esprits comme des nôtres la réflexion peut tout expliquer le sage est peut-être entouré de fous trop occupé de problèmes abstraits et des hautes questions philosophiques il ne s'inquiète pas du tout de la vie vulgaire et laisse diriger le cérémonial du palais par les personnes de sa famille et par ses vassaux ceux-ci d'après les apparences doivent être d'humeur joyeuse le jeune homme parlait avec volubilité et faisait beaucoup de gestes afin d'étourdir son compagnon pour l'empêcher de voir les gigantesques lanternes un peu perdues dans la poussière soulevées par tant de pas sur lesquelles on pouvait lire en caractère chinois Yoziwara Daimi Ozen et franchir ainsi la grande porte appelée Omon et pénétrer dans la cité d'amour chapitre 3 la cité d'amour étrange palais en effet après la porte franchie au lieu de l'avenue ombreuse épais cible gardée par quelques vieux serviteurs au visage grave et respectueux une large rue droite pleine de foule et de bruit bordée de maisons montée pavoisée et illuminée avec dans les plis des banderoles le titre de l'établissement à la pluie de printemps au bois de cerisier au sol vert il est certain que tu t'es trompée dit le prince avec un commencement d'impatience trop de faux vraiment autour ce sage et je t'avertis que ce bruit et cette cohue me lasse vous oubliez que c'est aujourd'hui la fête d'épopée s'écria Yamato sans doute les filles d'honneur ont laissé entrer tout ce monde à cette occasion mais venez par ici cher seigneur nous nous reposons dans un lieu tranquille tandis qu'on ira nous annoncer au damien et lui demander audience et fendant la foule il l'entraîna rapidement pour l'empêcher de voir des brochures contenant les portraits et les louanges des courtisanes des danseuses et des bouffons du yoziwara que leur tendait un marchand ambulant une femme élégante et qui avait dû être belle les accueillit au seuil de la maison de thé Yamato qu'elle paraissait connaître il eut le temps de lui faire un signe pour l'avertir d'être sur ses gardes qu'il y avait un mystère tandis que le prince tout surpris examinait près de l'entrée un hôtel sur lequel étaient disposés des offrandes du riz, des gâteaux, des fleurs et dont les symboles heureusement étaient cachés par un voile en brocard d'or De gracieuses fillettes des tues de soie claire s'empressèrent leur ôtèrent leurs chaussures et ils entrèrent marchant sur des fines nattes blanches dans une petite salle où il n'y avait personne À terre quelques beaux coussins brodés une boîte à fumer en lac d'or et en plateau chargée de tasses et de flacons sur les coulisons de bois rare des kakemonos signés de noms connus et sur des étagères des albums et des livres Au grand effroi de Yamato le prince alla droit à ses livres avec l'avidité naïve de l'homme d'étude Nous sommes perdus cette fois murmura l'étudiant Les sujets peu respectables de ces joyeux volumes vont démasquer trop tôt notre supercherie Cependant en apercevant le titre d'un album qu'il poussa aussitôt dans les mains de Sandai avec une grimace malicieuse il se dit à lui-même « Sauvez ! » Il eut alors le temps de prendre à part la maîtresse de la maison pour lui expliquer le complot car le prince s'installant auprès d'une lanterne voilée de soie blanche dans l'air très intéressé regardait l'album et lisait les légendes Il voyait Sakiamouni adolescent encore quittant son château de Kaviravasta pour aller à la recherche de la vraie doctrine morale et pour tâcher de découvrir le sens et le mystère de la vie humaine Il arrivait dans une grande ville et s'informait d'un philosophe qu'il voulait interroger De jeunes fous lui indiquaient un jardin tout en fleurs dont les habitants pourraient leur enseigner Là il trouvait de délicieuses femmes qui l'entouraient de cajolets lui offraient des gâteaux et des fruits et à toutes ces questions sur le philosophe ne lui répondaient que par des caresses et des rires Le livre donnait à entendre que le Bouddha ne se fâcha nullement et fut même très satisfait de sa méprise Mais Sandai ne croyait pas cela hochant la tête il se disait que la fin de l'histoire devait être faussée Yamato se rapprocha s'assit auprès du prince tandis que la femme élégante se prosternait « Cette aimable personne dit-il se nomme Mitsuro la cigogne danseuse elle a été la nourrice de la princesse fille bien-aimée du daigno que vous voulez voir et elle va nous donner sur lui et sur son château tous les renseignements possibles » Sandai dit-elle est un bien grand savant toujours absorbé dans la lecture des livres et prenant à peine le temps d'en manger il ne s'occupe de rien dans son domaine et ses vassaux profitent de cela pour se divertir le jour et la nuit à vie et courte il faut saisir le plaisir par la manche le Seigneur tout au fond de son appartement dans un pavillon situé au milieu de jardins désert n'entend rien et ne voit rien sauf quelques serviteurs privilégiés nul ne peut l'approcher si ce n'est sa fille la princesse Anadori si bien nommée l'oiseau-fleur « Ah ! parle-nous de la princesse Anadori » s'écria Yamato « Celle-là c'est la merveille du Japon » dit la sigonne lanceuse avec une mine extasiée « Ce n'est pas parce que je l'ai élevée et que je l'aime comme mon enfant que je parle ainsi je suis connaisseuse en fait de beauté et j'ai vu des princesses incomparables mais celle-ci c'est une déesse la perfection même un miracle sans parler de son chant de sa danse de son savoir accompli en tous les arts qui la mettrait déjà en premier rang des femmes même si elle était privée d'autres charmes je vous décrirai seulement sa personne l'ovale de son visage est pur et allongé tout à fait semblable pour la forme à une moitié de pastèque ses cheveux noirs comme la laque de Kyoto dessinent sur son front en le cachant à demi le sommet négeux du Fuziyama mais la neige paraît très sale à côté de son teint ses yeux sont frais et brillants comme les belles du matin mouillées par la pluie son nez est droit et noble sa bouche désireuse rouge comme la fleur de beau temps ses dents ressemblent à des perles de jade ses sourcils ont la forme du croissant nouveau elle a l'air un souple comme du bois de saule les doigts fins comme des petits poissons nommés Sirao ses bras sont aussi blancs que la pulpe des navets enfin toute sa personne fait rentre à la lune debout elle est comme le premier Kaido assise comme une touffe de pivoine la cigone danseuse en paix essoufflée reprit à l'aine quelle belle description s'écria Yamato je donnerai un doigt de ma main gauche pour voir l'original de ce magnifique portrait la beauté de la princesse anadorée n'est pas ce qui ne doit nous intéresser ici dit le prince plus intéressé cependant qu'il ne voulait le laisser voir si je vous parle ainsi de l'oiseau fleur reprit la fausse nourrice c'est qu'elle seule peut obtenir de son père ce que vous désirez elle est au courant de tous ses travaux l'aide en ses recherches parfois car elle est de première force en littérature en poésie en philosophie même les prêtres des grands temples de la capitale viennent souvent s'entretenir avec elle et sont émerveillés de la gravité de son esprit il faut donc d'abord plaire à la princesse et obtenir sa confiance si vous voulez que le précieux document dont notre maître est possesseur vous soit communiqué eh bien la soirée s'avance hâtons-nous il sera trop tard bientôt pour être admis auprès de la princesse la cigone danseuse poussa du coup d'Yamato pour lui faire remarquer cette belle impatience du prince j'ai déjà envoyé des serviteurs vers Anadori dit-elle ils l'informeront qu'un jeune prince a fait le voyage de Kamakura à Tokyo tout exprès pour voir le savant d'Amyo son père que justement on ne voit jamais elle aura certainement pitié de vous et vous accordera audience afin de pouvoir transmettre au prince votre requête nous sommes vraiment dans un costume bien négligé dit Sandai en rajustant avec inquiétude les plis de sa robe en crête gris sombre ne vous inquiétez pas de cela Oiseau-fleur juge le cœur et l'esprit des hommes et ne s'occupe pas de leurs toilettes les jolies fillettes passèrent leur tête dans l'entrebaillement des cloisons elles agitaient au bout de leurs doigts les chaussures des jeunes gens les invitant à venir les remettre les serviteurs étaient revenus apportant la bonne nouvelle que la princesse Anadori consenta à recevoir le fils du daimyo de Kamakura et l'attendait à l'instant même en route s'écria Yamato soyons dignes de cette faveur en ne perdant pas une minute la cigogne danseuse a la main et une lanterne rousse sur laquelle étaient peintes les armoiries je vous servirai de guide dit-elle elle fit signe à trois deux fillettes de les suivre passa devant en portant la lanterne au bout d'une tige de bambou et y sortir de la maison de thé dehors la foule avait un peu diminué ce qui ne venait que pour passer un moment au curieux sans faire aucune dépense s'était déjà retiré les autres organisaient des parties engagées des bouffons et des danseuses dans les maisons de thé des bruits de musique et de chant se faisaient entendre mêlées au rire au choc des flacons et même aux détonations de bouchons de champagne des groupes semblables à celui formé par le prince Sandai et ses compagnons précédés chacun par un porteur de l'entra gagnaient ou quittaient les maisons vertes habitées par les courtisanes de premier et de second rang la cigone danseuse tourna bientôt dans l'avenue qui au mati où beaucoup de monde encore se pressait stationnés devant les façades grillées derrière lesquelles en toilette superbe sous la lumière des lanternes et du gaz étaient exposés les courtisanes de second rang pareilles à des idoles ignorantes en apparence de tous ces regards dardés sur elles au milieu des fleurs et de l'or de leurs robes disposées en plis gracieux elles étaient assises sur des tapis accoudés à des coussins brodés occupés à lire à fumer à écrire ou paraissant rêver parfois un serviteur venait dire un mot tout bas à l'une d'elles qui se levait alors et nonchalamment s'en allait Yamato feignait une vive indignation vraiment disait-il ces mœurs d'Europe et d'Amérique nous envahissent un peu trop c'est scandaleux aurait-on cru jamais autrefois que les filles d'honneur des princesses se montreraient ainsi effrontément à la foule le store de bambous était toujours baissé devant la façade de leur demeure et les samouraïs eux-mêmes ne les apercevaient que comme des ombres mystérieuses comme de beaux poissons qui glissent avec des éclats de nacres et d'or sous l'épaisseur de l'eau verte il est vrai ajouta-t-il en manière d'excuse que la soirée est chaude et que cela fait des poupées des fragments de chansons volaient par instants terriblement modernes aussi autrefois la route était longue pour venir au Yosivara les norinmonos portés par des hommes se traînaient bien lentement le cheval le plus rapide lui-même n'en finissait pas d'arriver vive les chemins de fer qui de tous les points de l'Empire nous amènent aujourd'hui en quelques heures dans ce palais de la joie au pied encore je t'en conjure délicieuse jeune fille laisse-moi établir un téléphone entre ton lit et le mien des fonctionnaires et des étudiants déguisants de l'Européen gauche et discracieux passaient d'un air important en suissant la pomme d'or de leur canne mêlant à leur conversation des mots français et anglais le prince les trouvait très ridicules et avait peine à se retenir de rire en les regardant mais on venait de s'engager dans une autre rue plus paisible la cigone danseuse s'arrêta devant une maison élégante soignusement close et peu éclairée à l'extérieur on pénétra dans le vestibule entre deux rangs de serviteurs prosternis sur le passage du prince derrière lui Yamato leur jeta de l'argent ici nous vous quittons cher seigneur dit-il l'oiseau fleur me veut à ce qu'il paraît recevoir que vous la cigone danseuse souleva une portière de satin brodé et elle entra avec Yamato et les servantes dans une salle du rez-de-chaussée tandis que d'autres jeunes filles extrêmement jolies vêtues comme de peau papillon entraînaient le prince vers l'escalier et de nouveau guillotait ses chaussures pour les remplacer elles apportèrent les sandales que l'on nomme Fukuzori si difficile à porter pour ceux qui n'en ont pas l'habitude car elles ne tiennent qu'aux pieds que par un cordon bouclé sur l'orteil l'escalier d'un bois charmant soigneusement lustré à la cire était mal aisé à monter ainsi chaussé le prince trébuchait et les jeunes filles avec beaucoup de grâce et de réserve le soutinrent jusqu'au palier on lui fit entrer dans le salon d'honneur là il retrouva tout à fait l'aménagement du palais les cloisons décorés de délicates peintures les nates blanches les tapis bleus en poils de chèvre les coussins brodés les somptueux paravents les étagères chargées d'objets exquis les vases de bronze où s'épanouissent des bouquets savamment compénie tout jusqu'au subtil et chaud parfum flottant dans l'air une fille d'honneur d'une distinction parfaite le reçut à l'entrée le fit asseoir et s'éloigna pour aller prévenir sa maîtresse le jeune prince de Sandai luttait en vain contre l'émotion extraordinaire qui l'envahissait à l'idée d'être en présence de cette noble jeune fille si belle et si savante s'il allait lui paraître gauche ne pas oser lui parler lui déplaire cela l'emplirait de tristesse car dès qu'il avait entendu prononcer ce nom si joli de l'oiseau fleur il avait éprouvé un trouble singulier comme le choc d'un pressentiment et lui qui n'avait jamais pensé aux femmes les méprisant un peu même comme les êtres frivoles et décevants était forcé de s'avouer avec une surprise profonde que la pensée seule de cette princesse inconnue bouleversait son corps et effaçait toutes choses de son esprit la fille d'honneur revint fit glisser une cloison qui découvrit une autre pièce très éclairée et s'agenouilla les deux mains sur le sol tout aussitôt un grand frisson de soie traînante se fit entendre et la belle anadori traversa lentement cette salle se laissant voir de profil la tête à demi tourner vers le prince il était impossible en effet d'imaginer une plus ravissante beauté et le portrait tracé par la cigogne danseuse était bien au-dessus de la réalité d'une majesté d'une majesté gracieuse les rotins mais touchant à la fois par l'expression d'une étrange mélancolie l'oiseau fleur portait avec une aisance charmante un magnifique manteau à manches très ample en soie viol éclair brodée de tortues d'or de bambou et de fleurs de cerisier par-dessus l'épaule elle jeta sur le prince un regard rapide mais plein d'une anxiété profonde fit une légère génuflexion et s'éloigna la fille d'honneur se reléva et disparut aussitôt derrière la cloison qu'elle referma Sandaï était à tel point émue et merveillée qu'il ne se demandait que confusément ce que pouvait bien signifier ce bizarre cérémonial il était seul de nouveau est-ce que c'était là toute la réception n'allait-elle pas revenir il avait maintenant un si ardent dégir de sa présence qu'il eut envie de pleurer à l'idée qu'il fût possible qu'il ne la revit pas mais la fille d'honneur rentra dans l'autre côté s'approcha et lui dit en s'acclinant mon seigneur vous avez le bonheur de plaire à ma maîtresse elle consent à vous accueillir et sera ici dans un instant que signifie cette formule se demanda Sandaï nous sommes décidément bien arrérés à Kamakura l'oiseau fleur entra rejetant à demi son manteau dans un mouvement coquet qui fit mieux valoir la grâce de son corps souple avec une effusion attendrie elle s'agenouilla près du prince en creusant de son cou de la soie d'un coussin brodé et elle lui dit de choses n'est-ce pas la vie d'un être une bulle d'air qui se forme et monte comme une perle à la surface de la mer s'y balance en instant s'irrisant à la lumière reflétant l'espace et le ciel puis qui éclate sans laisser de traces sans causer la plus léger trouble dans l'immensité du monde pourtant l'âme redoute de se jeter d'elle-même avant l'heure dans l'inconnu d'une autre vie ou de s'exhaler dans le néant et j'avoue que moi née et formée pour l'amour j'aurais pleuré de mourir avant d'avoir connu l'amour oh mon prince je me gardais pour toi et je te remercie d'être venu il la contemplait avec une stupeur ravie suivant le mouvement de cette bouche exquise éblouie pour la lumine de lumière de ses yeux remis jusqu'au fond de l'aide par les inflexions citantes de cette voix il ne s'étonnait pas des choses singulières qu'il entendait très vaguement d'ailleurs comme elle s'était tue et balbutia j'étais venu pour voir le prince votre père afin de solliciter de lui une faveur oui une très grande faveur celle de voir le précieux manuscrit vous savez le manuscrit de ce philosophe si fameux j'ai oublié son nom mais le manuscrit est inédit c'est un vrai trésor on m'a dit que vous fille bien-aimée du savant prince oh oui bien-aimée vous pouviez seule intercéder pour moi vous seule car il est bien certain qu'il n'y ait que vous au monde un adoré très surpris se reculait un peu hélas dit-elle est-ce que ce jeune homme si beau en apparence et vers lequel tout mon âme volait serait ivre ou privé de raison il revenait un peu à lui je ne suis pas fou dit-il m'extasier devant votre beauté pardonnez-moi princesse si je me suis mal exprimée j'ai dit la vérité cependant je suis partie du château de Kamakura quittant à regret ma chambre d'étude pour aller voir un daigno très savant et l'on m'a conduit ici dans son palais elle se leva brusquement toute palie et tremblante où donc croyez-vous être seigneur s'écria-t-elle on vous trompe cela est certain mais je ne suis pas complice et j'éprouve en chagrin extrême à jouer un rôle inconscient dans le complot singulier dont vous êtes victime le prince se souvint alors de toutes les surprises de son voyage des toutes qu'il avait effleurées il revit le damio de Kamakura l'exhortant avec insistance à quitter les tuiles à se divertir de toutes les façons il revit le pâle visage de sa mère inquiète et le médecin hochant sa tête soucieuse et grave en tâtant le pouls au travailleur obstiné qui repoussait les frivoles plaisirs y compris tout il devina que par sollicitude on avait arraché de force à une réclusion trop prolongée et que c'était avec l'autorisation du maître que le joyeux Yamato avait imaginé cette fable invraisemblable du manuscrit inédit l'histoire du Bouddha qu'on lui avait fait lire dans la maison du thé repassa dans son esprit et il n'eut il me semble qu'il n'y a pas de raison de vous trop irriter puisque vous vous apercevez du piège assez à temps pour y échapper je puis vous aider à sortir de ce lieu d'infamie puisque vous n'y êtes pas de votre plein gré sans que vous soyez vu de vos compagnons de cette manière ce sont eux qui seront bafoués et vous pourrez rire en retournant à vos chères études de leur déconvenue pour moi je ne vous demande qu'une faveur c'est de me croire en tout cela parfaitement innocente innocente voilà un mot qui ne vous convient guère dit-il avec une expression de douloureux mépris prince vous avez tort de me juger sans me connaître ce qui pour vous n'est qu'une aventure insignifiante est pour moi un irréparable malheur et ce qu'il adviendra de l'oiseau fleur quand vous serez parti vous ne le serez même pas en joyeux sans prix jeté dans un marais une merveille aussi éclatante tombée dans la boue s'écria-t-il en se tournant les mains immobile de plus en plus pâle les yeux fermés à demi elle dit froidement la porte de mon jardin s'ouvre sur une ruelle solitaire venez seigneur ma servante vous guidera non non dit-il en se laissant retomber sur les coussins ils n'ont que trop bien réussi princesse ou courtisane vous êtes unique au monde et il m'a impossible de m'éloigner d'ici d'en bon elle fut près de lui agenouillée est-ce vrai est-ce vrai s'écria-t-elle sachant qui je suis vous ne me repoussez pas je n'ai jamais aimé aucune femme et pour mon malheur un adoré c'est vous que j'aime le ciel m'accorderait-il vraiment un tel biais fait s'écria-t-elle l'ivresse de l'amour là où je redoutais un supplice pire que la mort mais vous ne me connaissez pas et je veux que vous sachiez tout de moi peut-être reconnaîtrez-vous alors que ce n'est pas du mépris que je mérite mais de la compassion parle parle dit-il ta voix est délicieuse il n'importe si tes substiles discours sont appris pour mieux séduire elle lui ferme la bouche en la couvrant de sa jolie main blanche et douce comme un caméa ne dites pas de méchantes paroles et ne doutez pas de ma sincérité vous aurez les preuves que tout ce que je dis est vrai si vous me faites l'injure de les exiger voile plutôt de tes chères mains mes yeux ravis de ta beauté si tu veux que je puisse t'entendre et pris en air grave un peu fâché je vous en conjure écoutez-moi dit-elle j'ai quelques raisons de croire que je suis de son aussi noble que vous-même tout enfant pendant les horaires de la dernière guerre civile je fus volée par des serviteurs dans l'incendie du palais de mes parents les voleurs m'apportèrent à Tokyo cette ville immense où l'on peut si bien se cacher et me vendirent à une ancienne courtisane mariée propriétaire de plusieurs maisons vertes dans l'enceinte du Yoziwara on me fut élevée dans une retraite profonde avec un soin et un luxe extraordinaire produvant l'argent aux professeurs les plus célèbres on me soignait comme une fleur on me para comme une idole ornant mon esprit autant que mon corps mais la moindre dépense était portée sur un registre et tout cet or forgeait peu à peu à ma liberté une chaîne formidable impossible à rompre jamais quand j'eus l'âge de comprendre on me révéla ma destinée alors je faillis mourir d'horreur et de chagrin hélas on avait empli mon jeune cœur des sentiments les plus beaux ouvert mon esprit aux idées nobles et généreuses on m'avait enseigné la poésie la musique la danse toutes les délicatesses du langage et des manières on avait fait de moi un véritable princesse et cela pour mieux me vendre à tout venant et j'étais peut-être d'une illustre race tout mon sang révolté semblait le crier en moi-même je me fis apporter à mes petits vêtements d'enfant ceux dont j'étais vêtu lorsque je fus ravi à ma famille si je pouvais découvrir par un indice mon origine appeler à mon secours ceux dont j'étais né si j'étais encore vivant être racheté sauvé cette petite toilette était d'une extrême élégance faite de ces étoffes que l'on fabriquait encore spécialement pour les princes et dans lesquelles les armoiries étaient tissées mais il y avait des trous à la place des emblèmes qui auraient révélé mon origine on avait coupé la soie aux endroits marqués par les armoiries j'eus beau découdre les doublures et chercher dans les moindres coins de l'étoffe je ne trouvais rien alors je versai d'abandon de larmes à la vive colère de ceux dont j'étais le bien ils me démontrèrent que mes yeux étaient une marchandise de prix que je n'avais pas le droit de détériorer alors déverrant ma douleur j'enfermai dans un coffret ces lambeaux de vêtements tout ce qui m'est resté de mon enfance inconnu et j'ensevelis avec eux tout orgueil et toute espérance mais au fond de mon coeur je jurais de mourir plutôt que de me donner sans amour et tu me sauves oh mon doux prince oh toi que j'attendais que j'aime car tu es tel que mon rêve je crois bien facilement dit Sandai que le sang qui fait fleurir ta beauté est le plus noble qui puisse être mais fleurit-elle pour moi seule suis-je le premier auquel tu contes ta touchante histoire tu es le seul tu es le premier s'écria-t-elle j'ai le bonheur d'être aussi intact que la neige du mont Fousy comment le croire étant ce que tu es ah mon seigneur j'ai été aussi jalusement gardé qu'une fille du Mikado sauf à mes professeurs et à quelques vieux prêtres qui m'ont enseigné la morale et la philosophie je n'ai jamais parlé à aucun homme quel est le moyen de te délivrer ravissante victime dis-moi ce que je puis pour toi elle eut un sourire plein de grâce et de tendresse ce que tu peux dit-elle m'aimer de tout ton amour pendant quelques semaines et après me laisser mourir bienheureuse ne parle pas de mourir s'écria-t-elle en la pliant contre son coeur à ce moment avec une gambade prodigieuse Yamato bondit au milieu de la chambre et criant en battant des mains eh bien eh bien que dites-vous de mon philosophe chinois je vois qu'il est de votre goût l'oiseau fleur s'était vivement reculé avec un geste de pudeur offensé elle saluait cependant le nouveau venu ce que je dis répondit gravement le prince c'est qu'on regrettera peut-être de m'avoir conduit vers lui qu'on ne me trouvera que trop bien converti à sa doctrine bah bah en attendant il faut célébrer les noces dit Yamato chapitre 5 noces éphémères la cigogne danseuse était entrée au ciel avec les jolies jeunes filles et les serviteurs s'empressaient ils apportèrent une petite table basse qu'ils placèrent devant le prince puis lui posèrent sur la table trois coupes en bois lacés l'on déboucha alors en flacons de sa quai vous voyez prince dit Yamato en versant le vin dans la première tasse cette cérémonie est exactement la même que celle qui a eu lieu dans le mariage entre hommes vous serez donc véritablement l'époux de cette belle princesse durant toute l'année l'oiseau fleur prit la coupe la vida à moitié puis la rendit à Sandai qui but le reste tandis que Yamato disait c'est la première rencontre entre ce beau jeune homme et cette merveilleuse jeune fille que les présages soient heureux puis il emplit la seconde coupe qui fut vidée de la même façon puissiez-vous vivre de longues années repris Yamato et jouir d'un bonheur parfait jusqu'à demain matin les assistants poussaient de joyeuses clameurs en répétant les souhaits l'oiseau fleur prit la troisième coupe et il atteint un moment soulevé avant de boire en enveloppant le prince d'un regard profond et grave sans lui quitter des yeux et lui tendit après avoir bu il vidait la coupe d'entrée et la reposait sur la table de cérémonie dans un choc brusque ce mariage qui n'est pour vous qu'un simulacre et un jeu utile dans les rotins est pour moi absolument sérieux je fais serment d'être l'époux unique de l'oiseau fleur et cela pour toujours Anadori saisit la main du jeune homme et la mouilla de larmes tandis que Yamato qui savait bien que son compagnon ne jurait jamais de vin fermant faisait une ligne stupéfaite et épouvantée qui allongeait étonnamment son visage mais il secoua vite son inquiétude et s'écria en riant si c'est un vrai mariage le festin ne sera que plus magnifique vite vite qu'on nous serve à un jugé par moi-même je prophétise que si l'on parle encore on nous trouvera tous morts de faim rien ne manqua ce festin nuptial auquel la cigogne danseuse fut conviée par Yamato avec l'agrément du prince d'innombrables petites coupes des bols des plats des écuelles en fine porcelaine disposées sur la nappe blanche du sol ou sur de petites tables basses contenaient toutes sortes de hors d'oeufs délicates algues marinées coquillages crus ou cuits sols hachés toutes vives et mêlés à des cornichons frais puis des langoustes des poissons rares accommodés aux choyaux cette liqueur fermentée si succulente des viandes et des volailles coupées en menus morceaux des pyramides de riz blanc comme la neige puis toute espèce de gâteau de fruits et de friandise et le sac écoula abondamment et aussi le vin mousseux de France qui jaillit dans un bruit de bataille bien qu'il n'y ait que quatre convives assez hausse ce repas la salle était pleine de monde on avait fait venir des légumes guéchats scellés pour la perfection de leur danse et de leur chant les taïcomatis dont les bouffonneries les mines et les grimaces déridaient les plus sérieux toutes les jolies servantes de l'oiseau-fleur étaient entrées aussi et debout contre les croisons les tapissaient des fraîches soies claires de leurs toilettes toutes fleuries de broderie les bouffons roulant des yeux extraordinaires sous des sourcils tordus comme des serpents en fureur et voyant leurs manches en deux grands jets saccadés se frappant fréquemment les genoux avec leur éventail avaient limé une scène burlesque mais les samiscent commencèrent à vibrer dans un rythme gai et vif et une guéchasse avançant de quelques pas se mit à danser chaque poiffure qui imitait les ailes en papillon était tornée de grandes épingles d'or de beaux coquillages et de fleurs sa robe en bleu nuancée de bas en haut du plus foncé au plus clair enveloppait de beaux plis souffles tous ses mouvements elle aussi elle se balançait tournait lentement faisant flotter autour d'elle de banderoles de soie couvertes d'emblèmes puis une autre guécha frappant sur un tambour avec des baguettes de lac entonna d'une voix aiguë le chant d'amour de la première entrevue mais l'oiseau fleur n'en geste l'interrompit faisant signe qu'elle voulait chanter elle-même alors sa servante favorite dont le nom était Kinro le broctor lui apporta son sain et saine et tout le monde fit silent prenant une pause d'une grâce maniérée qui semblait cependant toute naturelle elle fit courir sa main gauche sur le long manche effilée de l'instrument et allait du plectre d'ivoire gratta de l'autre main les corps très tendus dès la première note du prélude chacun reconnut le célèbre chanson intitulée Aroussame et un murmure de plaisir pour Donna elle chanta d'une voix pure et claire comme les vibrations d'une coupe de jade sous la verse printanière qui trempe ses plumes le rossignol proclame la beauté du premier fleuri vers l'arbre bien-aimé il est revenu du lointain exil le doux amant malgré les dernières neiges le vent et la graine si fragile est son aile et si dur fut le voyage qu'il est tout meurtri et qu'il saigne c'est d'un œil mourant qu'il contemple une dernière fois la floraison rose et embaumée mais il est heureux puisqu'il meurt à l'ombre du premier chéri oh vous vers qui revient toujours ma pensée soyez l'arbre en fleurs et moi je serai l'oiseau sans hésiter je traverserai alors tous les périls toutes les épreuves pour expirer entre vos trains elle mit un accent excitant et si passionnée dans ce dernier couplet que les yeux du prince se mouillèrent de l'art tandis que les assistants poussaient d'enthousiastes acclamations ni comme a-t-il la grande poétesse qui fut si belle ni l'illustre Murasaki ni aucune des princesses célèbres n'ont égalé celles qui ce soir nous émerveillent s'écria Yamato en vidant coup sur coup plusieurs verres de champagne en l'honneur de l'oiseau-fleur le prince déclara qu'il voulait échanger avec elle le fichaut ce serment d'amour éternel écrit devant témoin et qui voue à la mort celui qui lui manquerait Brogdor courut aussitôt chercher la boîte à écrire et se mit à délayer l'encre mais un adori se défendait voulait être seule à écrire le solennel engagement Oh mon cher prince écria-t-elle dans quelle angoisse je serai si vous cessiez de m'aimer et elle cita à la pluie de son sentiment un aura du poète Oukou célèbre depuis le neuvième siècle s'il meurt sur l'heure le prêtre avions-nous juré c'est pourquoi je pleure car l'infidèle adorait le ciel va vouloir qu'il meure Sandai prit le pinceau des mains de la jeune servante et déroulant le papier soyeux il écrivit le premier d'une écriture aussi belle que celle du prince dans des termes rares et élégants l'oiseau fleur écrivit à son tour le serment sacré les danses et les chants reprirent alors avec plus de langueur et de fièvre le saké avait circulé et coulé abordamment toutes les têtes étaient troublées et bien que l'on gardât une réserve de bonne compagnie l'on sentait monter de plus en plus l'animation et la gaieté la cigone danseuse faisait de grands efforts pour se tenir droite et resté d'une Yamato s'était imaginé de lui faire boire de nombreux stades de saké ou de champagne et il s'amusait extrêmement de l'une singulière qui crispait le visage de la vie pour l'isane tout blanc de phare et de ses airs effarés dans l'angoisse d'être incorrect et du clignotement continuel de ses yeux lourds d'ivresse mais tout au fond de lui-même malgré les rires dont il s'étourdissait le jeune étudiant sentait poindre une sourde inquiétude n'avait-on pas trop bien réussi ? le prince l'avait dit tout à l'heure peut-être regretterait-on de l'avoir arraché à ta retraite studieuse tous ses serments de fidélité il voudrait les tenir et qu'adviendrait-il de cela ? Yamato ne serait-il pas considéré comme responsable par le daimyo de Kamakura des désordres des folies éclatant par suite de cette belle aventure dans la vie du jeune prince ? Il les examinait du coin de l'œil tous deux engourdis par un trouble délicieux ne pouvant détacher leur égard l'en de l'eau et changeant des sourires d'extase ils avaient à peine touché à ce beau repas éparpillant les grains de riz du bout de leur bâtonnet d'ivoire mordant un fruit et buvant quelques gorgées à la même coupe maintenant il semblait las de tout ce monde impatient d'être seul alors Yamato avec un grand soupir se leva plongea la main dans une bourse pendue à sa ceinture et jeta à la volée à travers la salle une poignée d'or se fit aussitôt une meulée joyeuse des cris, des rires toutes les jolies toilettes les belles coiffures hérissées d'épingles se traînèrent sur le sol à la poursuite de la proie roulante les bouffons faisaient des enjambées extraordinaires il y eut des luttes des disputes des chignons des faits puis quand tout le monde se fut relevé en concert de remerciements et de bénédictions il n'en finissait plus quelques-uns n'errant rien que saisir freignaient de pleurer le prince et l'oiseau fleur s'étaient levés alors formant un cortège les assistants les conduisirent à la chambre à coucher cette chambre assez grande s'ouvrait sur une veranda qui donnait sur le jardin confusément aperçue dans une lueur bleue le lit était formé par un large matelas de soie étendue sur plusieurs nattes superposées au chevet étaient placés deux macourasses sort d'escabeaux rembourrés sur lesquels on a pris la tête et une magnifique couverture en certains couverts de progrès ayant la forme d'une robe géante était jetée sur le lit dans un angle se dressait tout environné de fleurs une statue dorée de la dièse ben ten reine de la mère et protectrice des amants une petite lampe de bronze brûlait devant elle mais la lumière de beaucoup de lanternes voilées et de soie blanche empêçait de voir sa lueur on déshabilla le prince et on le revêtit dans le costume de nuit tandis que l'on disposait sur le sol le bras d'héros les parfums la boîte contenant le tabac et les pipettes d'or et dans un coffret précieux une édition rare des poèmes de l'oreiller dès que le jeune homme fut couché les assistants avec un souhait de longue vie et d'éternelle félicité se retirèrent sauf croque d'or et quelques serments qui commencèrent à délétir un adoré on lui ôtait le somptueux manteau de soie et d'or qui fut étendu contre la cloison sur une étagère en enlevant les armes épingles et les fleurs de sa coiffure on défit les hautes chaussures qui la faisaient si grande on dénoit sa ceinture attachée par devant à la mode des courtisanes la robe glissa découvrant les épaules et la poitrine sous la gaze de la chemisette tous les beaux bras si blancs qu'ils paraissaient lumineux quand elle fut prête elle vint s'agenouiller près du lit et dit d'une voix basse et toute palpitante d'émotion mon cher seigneur me permettiez-vous de dormir à côté de vous ? sans avoir la force de lui répondre d'un moment brusque et passionné il attira auprès de lui alors Brogdor en même temps que les servantes éteignaient les lumières referma sur eux les moustiquaires en gaz de soie verte qui les enveloppa d'une atmosphère de rêve tandis que la douce lueur de la lune emplissait la chance et que le petit flambe de bronze devant la dièse de la mer et de l'amour brillait dans un angle comme une étoile chapitre 6 les larmes des marchands de sourire il est parti le joli prince aux yeux de velours et l'oiseau fleur tout anéanti songe à lui le long des nids et les jours après une semaine entière d'un merveilleux bonheur il s'est arraché d'auprès d'elle mais c'est pour la conquérir certain maintenant qu'elle n'a été qu'à lui il a juré de nouveau qu'elle ne sera à aucun autre et il est parti décider à affronter la colère de ses parents à lutter contre leur volonté à triompher de tous les obstacles Yamato consterné et plein d'effroi l'a suivi promettant néanmoins lui la cause première de toute l'aventure de servir de son mieux son noble amie et elle est là au milieu des fleurs assise dans la galerie extérieure de sa maison la belle solitaire revivant son bonheur et si enveloppée de souvenirs brûlants qu'elle est heureuse encore dans sa tristesse mais voici que tout à coup on entend au rez-de-chaussée un bruit de voix claire et le cliquetement des hautes chaussures de bois que l'on détache qu'est-ce donc ? Grogdor rentre vivement se penche et regarde par-dessus la rampe de l'escalier les plus célèbres oirons du Yosiwara dit-elle qui viennent rendre visite à ma noble maîtresse déjà les fiers courtisanes montent lentement l'escalier de bois précieux tandis que l'heure suivante restait en bas jacasse entre elles et c'est un bruit de volière dans toute la maison l'oiseau fleur s'est levé il rentre aussi pour recevoir les visiteuses elle soulève sa main droite et cache sa bouche derrière sa longue manche broguée ce qui est une façon caline et gracieuse de saluer la première qui entre s'appelle Komurasaki petite pourpre c'est une personne très orgueilleuse d'elle-même on la recherche beaucoup mais sa conquête flatte l'amour propre plus qu'elle ne charme le cœur elle a une figure longue et aristocratique très blanche le nez busqué les yeux grands à peine bridés avec les sourcils rasiés et repeint très haut sur le front comme ses dents ne sont pas très belles elle les a fait laquer en noir à la façon de beaucoup de femmes du monde et sans sourire et sans délire dans sa toilette elle affecte une certaine simplicité de bon goût sa robe en crête couleur olive n'a d'autre prodrive qu'une bordure de vagues en satin plus clair montant jusqu'à mi-jambre et près de l'épaule les armoiries qu'il s'est choisie un zigzag bizarre enfermé dans son cercle sa ceinture souple est en soie aux yeux nus et sur son manteau couvert tout tenté par un fantastique dragon noir on ne voit de l'or qu'un mince fil indiquant les écailles et en perles pour former les yeux Komorazaki tient à la main comme un bâton de commandement sa mince pipette d'argent ciselée celle qui vient après elle c'est Tamakoto la guitare de jade longue très léjolie extrêmement rêveuse et nonchalante elle est vêtue d'une robe bleu pâle si souple qu'elle semble moudre son manteau traîne loin derrière elle on y distingue prodée en couleur naturelle sur un fond d'or le portrait du beau Nari Ira l'illustre poète le fier guérin l'incomparable séducteur la jeune courtisane a pour ce héros d'autrefois une grande passion elle le pleure souvent la nuit car à travers les siècles c'est lui qu'elle aime Cotillo le petit papillon et Vakayanagi le jeune saule entre ensemble la première est mignonne et gracieuse avec une figure ronde couleur de crème les yeux gays une bouche exquise pareil une petite rose épanouie sa tête est outérissée d'épingles et elle semble avoir à peine à traîner sa toilette lourde de progrès la seconde est une espèce d'idole au visage immobile et blafard aux longs yeux ouverts à demi qui semble perdue dans son rêve elle a sur la lèvre inférieure une petite tache d'or sa robe est en soie jaune et son manteau en brocard d'or semé de chrysanthènes d'argent après l'échange des formules de politesse les belles visiteuses s'asseillent sur les têtes à nu couleur de neige qui couvrent le sol et s'accoudent aux riches poussins et partent à hélas nous avons appris le bonheur qui vous arrive dit Komorazaki et nous venons vous féliciter toute notre ville serait jouée avec vous et l'on vous a proclamé reine du Yoziwara je suis très flactée de cette intention répondit l'oiseau fleur mon bonheur est extrême en effet si grand qu'il m'aide à supporter les chagrins de l'absence alors c'est bien vrai s'écria la guitare de jade mon prince aussi beau que Nari a été votre premier amour et veut vous libérer pour vous faire princesse c'est vrai la déesse Benten que j'ai tant priée m'accorde cet insigne faveur montrez-nous le cadeau que vous a fait le prince vous devez être magnifique dit petit papillon avec des yeux nuisants de curiosité l'oiseau fleur dégagea des plis de sa ceinture en élégant poignard au fourreau d'argent incrusté d'or voici son unique présent dit-elle alors suffirent des exclamations comment en poignard rien qu'en poignard ce beau prince n'est pas généreux puisqu'il donne tout les cadeaux sont superfus dit comme le prince attaqué razaki penché penché sur le poignard et termina avec attention les camélos jeune servante de douze à treize ans avaient apporté les boîtes à fumée serviletées on se passa de l'une à l'autre le bras des rois les deux mains spirales bleues montèrent vers le plafond comme razaki regardait toujours le poignard elle avait tiré à demi de sa gaine et essayait le tranchant sur son doigt minuit puis d'un mouvement vif elle éteignit l'éclat cruelle de la lame dans l'ombre du fourreau et dit d'une voix grave la mort la mort volontaire permettant d'éliver un ordre tyrannique qui nous humilie c'est elle seule qui nous rend un peu de vraie noblesse à nous pauvres simulacres de princesse que nous sommes petit papillon frappait ses mains l'une contre l'autre avec épouvante mais c'est affreux de se faire mourir se cria-t-elle nous si soigneuses de nos personnes si délicates si douillettes comment pourrions-nous faire du mal avec des poignards ou du poison cela est une chose impossible qui n'est jamais arrivée jamais arrivée dit Komorazaki avec un sourire noir nous n'en finirions pas si nous ponions les histoires de suicide qui se sont produites dans les enceintes seules du Loziwara vous savez de ces histoires nous en savons toutes ah je vous en prie raconte-les dit petit papillon avec un air de câlinerie suppliante moi je n'en sais aucune si l'oiseau fleur notre reine le trouve bon je veux bien vous conter ce que je sais dit Komorazaki j'entendrai ces histoires avec le plus grand intérêt dit l'oiseau fleur moi qui peut-être en fournirai une de plus à la collection n'ayez pas de pareilles idées s'écria Jeune Saul prévoir le malheur cela l'attire mais je vous donnerai un talisman en faillite et votre prince reviendra merci mille fois je le porterai avec reconnaissance nous écoutons dit petit papillon se tournant par l'imposante Komorazaki celle-ci but une gorgée de thé reposa sa tasse sur le plateau la personne dont je vais vous parler dit-elle que l'avez toute connue on l'appelait la perle certes nous la connaissions dit Guillaume de Jal voilà moins d'un nom qu'elle est morte en pleine floraison de sa beauté mais par peur de l'exemple on a soigneusement caché la façon dont elle est morte moi sa plus intime amie je fus avertie en secret par sa suivante favorite et j'ai su toute la vérité je m'étais toujours douté que cette mort n'était pas naturelle dit jeune Saul chapitre 7 barbare d'Occident voici dit Komorazaki la perle était extrêmement belle très fière et très savante comme vous guitare de Jade elle avait étudié l'histoire ancienne avec passion et gardait au plus haut point l'amour et l'orgueil de son pays aucune colonne n'avait l'aspect d'une princesse des temps passés elle étudiait les mots d'autrefois avec une attention extraordinaire les copier jusqu'aux plus minces détails dans sa maison tout portait la marque des jours disparus elle avait des pages des écuyers revêtus d'armure et armés de sabres mieux qu'aucune de nous elle parlait l'idiome de Yamato la langue du 8ème siècle n'y mélange jamais aucune locution moderne et lorsqu'ils n'étaient pas nobles elle embarrassait jusqu'à leur faire perdre contenance ses amants d'une nuit en leur débitant d'une voix moqueuse des discours auxquels il ne comprenait rien à cause de tout cela sa célébrité était extrême on parlait d'elle dans Goutalo de Stokyo ses portraits étaient exposés partout et même on l'avait photographié par surprise car jamais elle n'aurait consenti à une pareille chose tout ce qui était moderne naturellement lui faisait horreur et elle traitait avec un tel mépris les jeunes hommes affublés des affreux vêtements des occidentaux qu'aucun n'osait se présenter devant elle sans avoir repris le costume national en soir on vint prévenir la perle qu'un très riche seigneur amoureux d'elle sur la foi de ses portraits et de sa réputation désirait la voir sans tarder elle fit appeler ses servants et se prépara pour la présentation comme au rasaki frappa sa pipette d'argent pour en faire tomber la cendre sur leur bord de la boîte laquée puis continua son récit la perle s'avança lentement comme c'est l'usage pour traverser la baie ouverte sur le salon de réception en passant elle jeta un regard par-dessus l'épaule vers l'homme qu'on lui présentait alors elle eut un brusque haut le corps ses sourcils remontèrent sa bouche se crispa de mépris et sans même saluer elle passa très vite faisant signe à sa servante qu'il refusait le personnage c'était un occidental un homme de haute taille à la figure rouge au grand nez avec des yeux bleus tout rond et une barbe rose sébouriffée et touffue qui le faisait ressembler à une bête la perle était rentrée dans sa chambre très irritée du bout de son éventail elle éparpillait les fleurs et les bouquets brisa même quelques vases précieux et jeta loin d'elle son manteau de cérémonie comment peut-on me faire une pareille insulte s'écria-t-elle à moi qui aime mon pays par-dessus tout et qui souffre des mœurs nouvelles tellement que je ne vis que dans le passé comment a-t-on pu croire que j'accueillerais cet étranger pour lequel toute ma personne se soulève de dégoût et elle gronda ses servantes de ne pas l'avoir avertie si elle avait su elle ne se serait pas même laissée voir le lendemain le lendemain le lendemain l'étranger se présenta encore mais la perle maintenant sur ses gardes ne se voulut pas paraître elle lui fit dire que revint-il tous les jours de l'année elle le refuserait toujours la pauvre femme oubliait trop qu'elle était esclave ceux de qui elle dépendait vinrent lui faire des remontances elle avait des fantaisies ruineuses sa maison montée à la façon d'un château d'autrefois coûtait d'énormes sommes les envoyer courait tout l'Empire pour lui acheter des objets anciens qui devenaient de plus en plus rares sa dette était effrayante sa vie entière ne suffira pas pour la payer sans le hasard d'une occasion extraordinaire cette occidentale fabuleusement riche très enflammée pour elle surtout depuis qu'il l'avait vue la voulait à tout prix et à tout prix n'était pas dans sa bouche une manière de parler il était capable de la libérer complètement de payer tout ce qu'elle devait si elle refusait une pareille aubaine on serait obligé devant tout chez elle de la dégrader de son titre d'œuron de l'exposer avec les courtisanes de rang inférieur derrière les barreaux des déventures la perle courba la tête elle ne pouvait que se soumettre elle déclara qu'elle consentait à recevoir l'étranger celui-ci commanda un festin magnifique fit venir des acteurs célèbres qui jouèrent et chantèrent accompagnés par un orchestre complet la perle immobile et muette ne toucha aucun nez ne regarda rien pas une seule fois elle ne leva les yeux sur l'étranger elle les tenait obstinément baissées pâles glacées effrayantes comme un fantôme le festin terminé elle se leva et passa dans sa chambre comme pour changer de toilette sa suivante la rejoignit presque aussitôt mais dès le seuil elle poussait un cri terrible qui fit frémir tous les assistants la perle gisait dans un lac de sang et elle s'était coupée la gorge avec un sabre ancien qui avait appartenu au shogun Taiko Sama toutes les œuvres eurent un geste d'effroi petite papillon cacha son visage en criant contre les peaux de jeune saule qui seule n'avait pas perdu son impassibilité d'idole et en trouvait seulement ses lèvres minces ornées d'entrées d'or Cette mort est digne des temps passés dit Noiseau Fleur La perle méritait de vivre aux époques héroïques qu'elle a tant aimées Elle n'a même aimé que cela dit Komorazaki C'est justement ce qui me surprend le plus dit Guitare de Jacques Comment a-t-elle puisé le courage d'une mort aussi cruelle dans la seule répugnance d'un être d'une autre race Elle n'avait d'amour pour personne et il me semble que l'amour seul donne le désir et la force de mourir Comment savez-vous cela ? demande un petit papillon Vous n'avez jamais été amoureuse Personne n'ignore que j'ai livré mon cœur à une passion impossible pour un divin poète mourir il y a neuf cents ans Cela me préserve de toute faiblesse et me permet de n'éprouver qu'une paisible indifférence pour tous les hommes que je reçois Mais s'il fallait renoncer à mon rêve renier mon idéal amant je préférerais mourir Un prince m'offrit-il même de m'épouser Je verrais comme m'a fait la sarcelle de soi Qu'a-t-elle fait ? Dites, dites décrit un petit papillon qui voulait encore avoir peur Personne de vous ne connaît l'histoire de la sarcelle de soi Elle est célèbre cependant On parle souvent de cette héroïne et ses portraits sont encore exposés au Yozivara Je l'ai entendu nommer et dit Komorazaki mais je ne sais qu'une partie de son histoire Si notre reine le permet dit guitar de Jacques en s'inclinant Je vous raconterai ce que je sais Je suis curieuse de vous entendre répondit l'oiseau-fleur Chapitre 8 Au poids de l'or Sans être très ancienne cette histoire n'est pas d'aujourd'hui dit guitar de Jade Elle s'est passée au temps où les seigneurs portaient encore des sabres où le Japon fermait aux étrangers gardaient jalousement les traditions et le parfum des temps perdus Il y a trente ou quarante ans peut-être Sarcelle de soi était comme nous toutes belle, insouciante et esclave Le soin de sa personne ses toilettes ses coiffures la bonne tenue de sa maison l'occupaient uniquement Aucun des hommes qu'elle recevait n'était parvenu à toucher son cœur jusqu'au jour où elle rencontra le samouraï Kaido C'était le vassal d'un prince très malheureux qui avait été vaincu après de longs combats par une maison rivale avait vu ses états envahis son château dévasté ses trésors pillés et il s'était enfui avec sa famille on ne savait que La ruine du maître fut du même coup naturellement celle des serviteurs et le charmant Kaido était très pauvre Lorsqu'il vint au Yoziwara il accompagna un ami plus fortuné et était seulement invité au souper mais Sarcelle de soi touchée au cœur pour la première fois n'avait de regard que pour lui elle improvisa même en outa à son adresse Je ne puis pas dire son nom mais au bonheur il y a ici un jeune homme pour lequel volontiers je donnerais ma vie Kaido très aimé lui aussi avait bien compris tout en feignant l'indifférence il revint en secret et fut l'amant adoré de Sarcelle de soi elle ne voulut pas qu'il reste à pauvre elle devint âpre au gain pour être à même de l'enrichir elle était passionnément aimée heureuse et pleine d'espoir en l'avenir le jeune samouraï lui avait promis dès qu'il aurait pu s'assurer une position de la libérer et de l'épouser mais ce ne fut pas cela qui arriva le prince souverain de Satsuma vit la belle au rang et s'en éprit follement il déclara qu'il la voulait mettre au rang de ses épouses et qu'il était prêt à payer ce qu'on exigerait cette nouvelle jeta les deux amants dans le désespoir c'était la fin de leur amour la séparation éternelle le prince de Satsuma était trop puissant pour qu'on n'ait pu songer à lui résister ils étaient bien perdus cependant Sarcelle de Soie essayant de lutter il y est de demander pour son rachat une somme extravagante elle déclara qu'elle ne suivrait le prince qu'à la condition qu'il la payasse son poids d'or le seigneur de Satsuma qui était un seigneur comme il n'y en a plus ne fit aucune objection il ordonna de construire des balances et fixa le jour du départ ce jour venu Sarcelle de Soie consternée se mit dans la balance en priant le ciel que le poids de son chagrin la rendit plus lourde que du plomb elle avait rempli ses manches de pierre et de toutes sortes d'objets pesants mais le prince impassif faisait entasser l'or sur l'autre plateau et bientôt Sarcelle de Soie cramponnée aux cordes fut enlevée très haut elle ne s'appartenait plus il fallut partir et dévorer ses larmes un cortège magnifique la conduisit du Yoziwara jusqu'au port où une belle jonque toute pavoisée de bannière du prince l'attendait des yeux troubles de pleurs Sarcelle de Soie vit s'éloigner le rivage disparaître la ville où son cœur était resté elle ne pouvait croire que tout fut fini ainsi que Kaïde ne tenta rien pour l'apercevoir au moins une dernière fois une barque s'était détachée du rivage légère et rapide sa voile gonflée elle volait sur la mer approchant très vite du lourd et majestueux navire la pauvre amante regardait de toutes ses forces barques c'était lui qui la conduisait elle en était sûre mais le prince s'était approché une coupe de saké à la main ma princesse dit-il buvez à nos amours déjà elle distinguait le pâle visage de Kaïde la barque était toute proche la main lui tentait les bras alors elle comprit ce qu'il voulait d'elle elle vidait la coupe d'entrée à toi Kaïde cria-t-elle et elle s'élança dans la mer mourir pour celui qu'on aime cela me paraît aussi simple que de respirer dit jeune Saul celle qui ressemble à une idole ce qui à mon avis est le plus terrible c'est de supporter le désespoir d'avoir la force de vivre avec le cœur desséché pour réaliser quelques secrets des saints ou obéir à un mort chéri à cause de cela l'histoire de la princesse inconnue est celle qui revint le plus souvent dans mon esprit et alors ma gorge se serre je respire avec peine et je me retins de pleurer vous avez toujours refusé de nous confier cette aventure que vous êtes seul à savoir dit Komorazaki non sans amertume le mystère qui enveloppe celle que l'on a surnommée la princesse inconnue préoccuper toutes les œillons du Yoshibuara et a fait travail toutes les têtes à mesure que le temps s'écoule cela s'apaise un peu l'éloignement tend ses voiles et l'oubli les double cependant ils sont encore assez légers pour que le moindre souffle de souvenirs les écarte et découvre aussi vif qu'au premier jour l'intérêt qu'inspire cette histoire jamais compté puisque Vakayanagi en a parlé la première dit du tard de Jade elle nous doit l'histoire de la princesse inconnue on ne remet pas l'or dans sa manche après l'avoir montré au mendiant que notre reine ordonne puisqu'elle est toute puissante dit petit papillon qu'elle vienne en aide à la curiosité de ses sujets l'oiseau fleur se tourna en souriant vers Jeune Saul dont l'impassible et blême visage aux yeux de Myclo ressemblait plus que jamais à la face d'albâtre d'une idole j'avoue avoir bien souvent rêvé à cette mystérieuse princesse lui dit-elle et ma curiosité royale se joint à celle de mon peuple mon intention était de vous dire l'histoire répondit Jeune Saul seule la grande jeunesse de Cotillo me fait hésiter car je dois vous demander le serment de ne rien répéter les choses que je vais vous révéler et pourra-t-elle tenir sa promesse presque encore enfant comme elle l'est ainsi que se dresse le serpent lové sur lui-même au milieu du cercle soyeux de ses robes petit papillon se leva les yeux pleins de colère l'enfant qui plutôt que d'autres a mérité la grade d'œil rendit-elle d'une voix frémissante avait sans doute des qualités que des femmes moins favorisées ont mis plus longtemps à acquérir elle était charmante dans son attitude de défi avec le grand disque d'or formé par son peigne derrière sa nue et courtisane étendue sur les nattes de bas en haut l'admirait en souriant seule idole toujours impassible ne levait pas la tête ne vous fâchez pas Cotcio dit-elle la jeune tige plus belle que la branche faite ne s'irrite pas d'être fragile il y a des remords dans mon inquiétude celui du qui je tiens l'histoire mystérieuse à part faiblesse pour moi trahit le secret et vous voyez je vais le trahir aussi par amitié pour vous moi qui suis la fleur éclose et non plus le gracieux bouton voulez-vous que je me retire demande un petit papillon je voulais faire résonner un peu plus fort dans votre mémoire la gravité du serment maintenant je suis tranquille dit jeune Saul merci moi qui crains la mort tu jures que je veux mourir si je ne suis fidèle et d'un mouvement brusque et souple petit papillon s'abaissa de nouveau dans le moutonnement de ses robes nous vous écoutons va Kaya Nagui dit l'oiseau fleur qu'on éloigne les camélos dit jeune Saul et seulement quand toutes les jeunes suivantes euraient disparu par l'entrebaillement d'un panneau que la dernière referma sur elle elle commença chapitre 9 la princesse inconnue en soir il y a déjà plus de vingt ans et aucune de nous n'était hors de l'enfance alors un orimono élégant mais sans insigne entra dans l'enceinte du Oziwara porté par deux hommes qui dissimulaient leur visage sous la coiffure de Ronin et qui s'éloignèrent en emportant le véhicule dès que celle qui l'occupait en fut descendue c'était une jeune femme très grave et très belle du type aristocratique le plus pur elle fit venir la gouvernante d'une des principales maisons vertes et de l'air hautain avec le parler nonchalant et dédaigneux d'une vraie princesse elle déclara vouloir être enrôlée dans la phalange des princesses fictives c'était un ordre plutôt qu'une prière la gouvernante était tentée de se prosterner ses genoux ployés d'eux-mêmes d'autant plus que l'inconnu ne demandait aucun paiement contre son engagement offrait au contraire une somme importante pour ses frais d'installation elle faisait ses conditions par exemple admise d'emblée au grade de grand oiron elle ne recevrait que des hommes originaires de la principauté d'icône et ne les recevrait qu'une fois la gouvernante extasiée consentit à tout et pendant plusieurs années longue et lourde sans doute l'inconnu vécu au Yosiwara sous le nom de glaive noire qu'elle s'était choisie mystérieuse et triste hors de son service elle ne parlait à personne et à cause de cela peut-être on ne parlait que d'elle combien s'abaissèrent aux mensonges et jurèrent être nés à icône pour être admis auprès d'elle tous se taisaient après l'unique entrevue avec un non consolable regret un matin les camélos en entrant chez glaive noire trouvèrent la menthe d'une nuit égorgée en travers du lit elles s'enfuirent en hurlant et bientôt toute la cité d'amour fut révolutionnée la police fit fermer les portes du Oziwara espérant que la meurtrière ne s'était pas encore échappée mais on la découvrit presque aussitôt sous un bosquet de son jardin la face contre terre un poignard armorié planté jusqu'à la garde dans le cœur on eût dit qu'elle l'avait à enfoncer là avec une frénésie joyeuse comme on enfonce dans une serrure la clé qui vous délivre un rire de triomphe étirait ses lèvres mortes qu'on n'avait vu jamais vivantes sourire les armoiries du poignard étaient celles d'une famille complètement éteinte l'homme égorgé fut reconnu pour un dignitaire de la cour et aussitôt le silence se fit les voiles retombèrent on défendit d'interroger et de parler glaive noire et sa victime fut remportée hors du Waziwara et il n'en a jamais rien su jeune Saul se tue et vers sa dutier dans sa tasse toutes les œillirons modulaires en A de désapplantement nous connaissons à peu près ce que vous venez de nous redire déclara Kou Moussara Zaki ne savez-vous donc rien de plus ? la tâche d'or qui décorait la lèvre inférieure du jeune Saul frénie légèrement dans une ébauche de sourire à petits coups elle but son thé reposa la tasse et reprit peu après mes premiers amours au Waziwara un vieux seigneur s'est pris de ma personne au-delà de mes mérites mais il ne me plaisait guère et malgré les propositions avantageuses qu'il me faisait je ne me décidai pas à l'accueillir j'appris un jour qu'il avait été chef de justice et que c'était lui qui était venu faire les constatations officielles lors du meurtre et du suicide qui nous préoccupaient toujours mon indifférence pour lui cessa subitement et à la condition qu'il me parla de cet événement je voulus bien causer avec lui je le fis souffrir déchirant son amour et son devoir l'un voulant le faire parler l'autre ordonnant le silence il était vraiment à plaindre bref je l'affolais si bien qu'il m'avouit avoir en sa possession le manuscrit trouvé sur le cadavre de glaive noir et dans lequel elle avait elle-même relaté jour à jour une partie de sa vie lire ce manuscrit ce fut dès lors le prix de mes faveurs et je n'en voulais aucun autre vous l'avez lu s'écria petit papillon tout émerveillé le brave juge résista longtemps en soir enfin il apporta le précieux rouleau et me le laissa lire quand nous fûmes seuls après que je lui eus juré de ne jamais le trahir pour dormir il plaça le rouleau sous le matelas du lit au milieu de la nuit je parfum le tirai de là sans éveiller le dormeur et à la faible lueur d'une lanterne je le copiai d'un bout à l'autre vous l'avez copié ? cette exclamation s'échappa de toutes les lèvres et même l'oiseau fleur se pencha en avant la bouche entre ouverte distraite un moment de son rêve je ne saule porta la main à sa coiffure ce qui fit tomber jusqu'à l'épaule sa lourde manche et mit à nu son bras blanc comme du papier elle ôta de l'ornementation compliquée de ses cheveux un étui en lac d'or presque entièrement dissimulé sous les ailes du chignon l'étui ouvert elle en tira un rouleau de soie fine et le teint en bout de ses doigts le juge est mort durant la dernière lune dit-elle il n'y a plus de témoins du serment et d'une saccade elle fit le manuscrit dérouler courir comme une coulée de lait sur les nattes votre silence est éloquent ajouta-t-elle je n'ai pas besoin de vous dire écoutez elle lut château de Fusimi la première année de Genji au sixième mois après deux cents ans d'une paix heureuse la guerre civile éclate hélas oh brutale douleur nouvelle funeste son effet du charme de la vie un buffle furieux a brisé la barrière de l'enclos et piétine les fleurs ravissantes hélas hélas les sentiments les plus subtils vont être pétris avec la boue et le sang dans l'alcôve désertée les cordes de la lyre avec un tintinement lugubre se brisent d'elles-mêmes l'angoisse serre ma gorge pourtant mes larmes ne peuvent pas couler l'ouragan déchaîné ne laisse pas tomber la pluie comment durcir nos cœurs comment retrouver l'énergie et la force après ces longues années de voluptueuses mollesses les sabres aux gardes embellies d'oiseaux d'or et de fleurs d'argent ne sont plus que des parures dans les ceintures de soie les princes passaient leur vie en contemplation de la nature nonchalamment accoudés au rebord des terrasses y chantaient et rêvait écrivait sur du satin des verts épris de toute beauté savourant les sensations nobles et les minuances de l'amour les corps suaves imbibés de parfums comme ils vont être meurtris par la lourde des rues du cuirasse comment les mains délicates emprisonnées dans le dur gantelet de corne pourront-elles saisir la lance et les pieds pesants oh fils des héros vous voilà debout fier et indigné méconnaissable sous l'habit de guerre le coeur curoissé aussi car voilà que vous brisez l'interminable adieu de désespoir il n'y a plus que le bruit des pas qui s'éloignent des pas sans retour hélas la face contre terre je mords mes cheveux pour étouffer mes sanglots la honte et l'orgueil me relèvent pourtant vais-je donc crier sous la douleur comme une simple femme des rizières moi princesse de l'illustre clan de Nagato fille d'honneur de notre suzeraine ah c'est que l'amour venait d'éclore dans mon coeur et sans l'excuser l'amour seul explique la lâcheté que se passe-t-il d'où vient le coup qui anéantit le peu que je suis je l'ai reçu sans le comprendre maintenant il faut savoir et suivre de l'âme ceux qui combattent honneur au mikado or les étrangers tel est le cri de la bataille les barbares de l'ouest souillent de leur présence le sol sacré du Japon leurs navires jettent l'encre dans nos ports les villes marchands de ces nations inconnues viennent faire leur trafic mais ce n'est là qu'un prétexte ils convoitent notre beau pays et emploient toutes sortes de ruses pour nous abuser le shogun a eu faiblesse de céder à ces barbares de leur permettre ce qui est défendu d'échanger avec eux des promesses écrites l'orgueil du pouvoir l'a égaré après tant d'affreux puissants le shogun ne se souvient pas qu'il ne règne qu'au nom du divin mikado et qu'il n'est qu'un esclave il a osé signer des conventions avec les étrangers sans l'agrément du fils des dieux à cause de cela la dynastie des Togukaya sera détruite le souffle exhalé ne revint jamais aux lèvres de l'homme les ordres du mikado ne peuvent être rapportées ne pas y obéir est un crime dont on n'a jamais eu l'idée et voici que ce crime est près d'être commis que les étrangers soient rejetés hors de notre empire ainsi que la poussière échassée par le balai tel est l'ordre méprisant de l'empereur céleste mais le shogun l'élude retardent le moment d'obéir sous prétexte qu'il y a des traités et que ces barbares ont dans leur navire de terribles engins de destruction quelle honte trembler devant les étrangers crainte de les hériter quand on ose mécontenter le mikado et tous ses aïeux divins notre suzerain Matsudaira Daizen no Daibu prince de Nagato n'a pas pu endurer cette humiliation et c'est à notre clan que revint l'honneur d'avoir attaqué le premier des châteaux forts de Nakatsu et de Nokura qui défendaient le détroit de Simonosaki les batteries ont tiré sur les navires étrangers qui franchissaient le passé et à cause de cela on blâme notre prince le shogun suivi de sa cour est allé le yédo à Kyoto se prosternait devant le voile du trône céleste par des insinuations perfides il veut persuader au mikado qu'il faut user des ménagements avec les barbares il est parvenu à convaincre l'inomiya premier ministre et notre illustre seigneur doit s'excuser son fils le germant Nagato Nokami se rend à Kyoto oh qu'elles sont lourdes au cœur les journées de solitude d'angoisse et d'attente elles semblent interminables et pourtant comme toutes se ressemblent les mois passent sans laisser d'autre souvenir que celui d'une monotone souffrance dans ce grand château de Fusimi sauve la garnison qui veille au muraille il n'y a plus que les femmes notre princesse réside au château d'Agui et l'ordre ne nous est pas parvenu de la rejoindre aucun service ne nous appelle plus les robes de cour comme de belles mortes aux cercueils sont couchés dans les coffres parfumés qui donc les réveillera quand donc la houle bruissante des satins et des brocards ondulera-t-elle encore sur la blancheur neigeuse des nattes fines hélas il semble bien que tout est fini la perspective des salles par les châssis entre ouverts reste toujours vide seul le messager que guette l'anxiété parfois apparaît au loin sur la lumière des jardins s'avance et se prosterne apportant de confuses nouvelles oh douleur il n'est plus le temps où nous savourions chaque heure comme un fruit mûr où quelques fêtes de l'esprit étaient le cœur de chaque jour alors aucune grâce de nos manières aucune inflexion de notre beauté n'était dans la récompense d'un regard ou d'un sourire ceux que nous courtisions nous accueillaient avec une bienveillance aimée que nous nous prosternions pour l'hommage nous nous épanouissions à leurs pieds comme les fleurs des parterres l'ardeur de leurs yeux était des rayons de soleil ils proclamaient la femme être la couloir de leur âme la parure de leurs pensées maintenant la femme n'est plus rien sa beauté inutile est une floraison ignorée du printemps les nouvelles deviennent terribles l'empire se déchire en lambeaux le clan de Nagato désapprouvé pour avoir obéi se révolte les samouraïs de notre prince ont jeté le casque et pris la coiffure masque de Ronin ils parcourent les routes et combattent en soldats libres pour venger l'honneur de leurs dagnos méconnus mort aux étrangers et plus que jamais leur cri de combat ils égorgent ses intrus quand ils les rencontrent et en l'audace de braver notre haine en foulant le sol du Japon mais le shogun les soutient toujours veut des représailles pour les meurtres et cherche à convaincre le mikado qu'il faut ménager des emportants qu'ils soient dispersés comme la poussière avec le balai les grands dagneux de l'empire se groupent autour du fils des dieux d'autres soutiennent le shogun et la confusion est affreuse oh les jours de Trofois la fête des chrysanthèmes de l'an dernier où pour la première fois entre les touffes d'or et de pourpre celui qui a cueilli mon cœur m'a paru hautain et charmant c'est anniversaire aujourd'hui et je cache mon visage sous ma manche trempée de larmes les dieux ne vont-ils pas descendre sur la terre chapitre 10 éventail de rayons Mitsubogi éventail de rayons était célèbre parmi les grands oeulrants autant par sa beauté sa coquetterie effrénée et son luxe que par les raffinements de ses amours et surtout son arrogance cruelle ou caline elle feignait de feintes qu'il n'aimait pas ou simulait des élans de passion désordonnée qui affolaient ses amants sans que jamais son cœur à elle eut un battement plus vif les fortunes elle les dévorait puis rejetait loin d'elle l'homme ruiné comme la pelure d'un kaki un jour on lui annonça qu'une femme demandait à la voir pour lui présenter des flèches à cheveux en corail d'un rare travail comme elle désirait justement acheter des ornements de cette espèce éventail de rayons laissa entrer la marchande une femme amaigrie et pâle s'avança lui tendit d'un geste brusque le coffret aux épingles qui tremblait dans sa main tandis qu'elle attachait sur la belle oeurant un regard avide et presque affolé celle-ci un peu surprise essayait les épingles quand tout à coup poussant un cri sourd la femme tomba évanouie sur le sol on la soigna avec empressement mais dès que l'inconnu reprit connaissance éventail de rayons fit sortir toutes les suivantes à l'extrême distinction de la personne à l'élégance sobre du costume elle avait vite deviné que ce n'était pas là une marchande noble femme lui dit-elle que venez-vous faire ici quelle souffrance vous fait si pâle et que puis-je pour vous servir je venais vous supplier de me rendre mon épouse écrit à l'étrangère en sanglotant mais en voyant votre triomphante beauté j'ai compris combien on a des raisons pour vous préférer à toutes et que je n'ai qu'à mourir dites-moi le nom de votre époux et je vous jure de ne plus le recevoir répondit éventail de rayons gardez-vous de douter de ma parole c'est le premier serment que je fais sérieusement je le tiendrai soyez-en certaine et maintenant ne sanctifiez pas plus longtemps par votre présence ce lieu impur la triste épouse s'en alla un peu réconfortée rigoureusement la folle oehran tient sa promesse comme pour en fixer le souvenir elle portait toujours dans ses cheveux les épingles de corail que l'honnête femme lui avait laissé l'amant est conduit malgré tous ses efforts ne la revit plus quelques mois plus tard un matin qui éventail de rayons à l'ombre des grands arbres de son jardin faisait de la musique elle vit s'avancer franchissant le petit ruisseau sur le pont en lac pourpre cette même femme accompagnée de trois petits enfants sa pâleur s'était accrue et ses traits se creusaient davantage j'avais bien deviné qu'on ne guérissait pas de vous dit-elle vous avez tenu votre promesse mais au lieu de le calmer cela n'a fait qu'empirer le mal le désespoir s'emparait de votre amant loin de vous il ne pense qu'à vous et la jalousie le dévore si cruellement à l'idée d'être exilé tandis que d'autres vous approchent que je viens vous rendre votre parole vous supplier d'accorder encore vos bonnes grâces aux malheureux qui s'en va mourir afin de conserver en père à ces pauvres petits-là elle poussait les enfants délicieusement gauches vers la courtisane toute stupéfaite qui les attira contre elle les contempla longuement peut-être n'avait-elle jamais vu d'enfant en voile de tristesse sembla tomber sur son beau visage éteignit son sourire et elle dit comme à elle-même après un long silence voilà donc cette chair tendre et suave que nous dévorons sans le savoir en faisant fondre au feu de nos baisers la fortune des pères oh pauvre monstre inconscient que nous sommes il semble attroupler de larmes son regard quand elle le posa sur les yeux de l'épouse douloureuse qui par elle avait emploré puisque la jalousie le consomme et qu'il ne peut s'en défendre lui dit-elle que l'infidèle époux vienne ici demain il me verra car il ne faut plus qu'il soit jaloux le lendemain ce fut une morte que l'amant éperdue contempla toute blanche sur le lit somptuée l'éventail de rayons avait bu du poison après avoir tracé ses lignes sur son éventail qu'est-ce que cela pèse l'existence d'une courtisane contre celle d'une noble famille j'ai fait mon devoir que votre femme et vos enfants vous dictent le vôtre cette mort est certainement la plus noble et la plus désintéressée de toutes celles dont nous avons parlé dit Komurasaki en se levant l'histoire nous fait beaucoup d'honneur il me semble nous remercions notre reine de nous l'avoir contée dit jeune soul et comme l'heure des réceptions approchait les œillons rangs rappelèrent l'heure suivante et après avoir pris congé de l'oiseau fleur sans rien omettre du cérémoniel prescrit descendirent majestueusement l'escalier et se retirèrent chapitre 11 fleur et parfum l'oiseau fleur allongé sur le sol la tête dans ses mains fleur à grands sanglots tandis que Brogdor debout et navré contemple la nuque de sa maîtresse qui semble du satin blanc entre le satin bleu de la robe et le satin noir des cheveux la belle princesse d'amour a reçu une lettre terrible le daimyo de Kamakura s'oppose absolument à sa libération et à son mariage avec le prince son fils la courtisane n'entrera pas au château on y donnera le nom de fille qu'à une princesse authentique descendant d'une famille égale à celle de Kamakura le prince a juré qu'il ne céderait pas mais comme il ne peut rien sans l'argent nécessaire à la délivrance de sa bien-aimée il ne se révolte pas ouvertement n'ayant pas perdu tout espoir de fléchir ses parents c'est cette résignation surtout qui terrifie la pauvre amante il ne pense donc pas j'imis-t-elle entre ses larmes que le temps pour lequel il a acheté ma liberté est épuisé depuis huit jours que je vais être contrainte à exercer mon horrible métier à me livrer aux premiers venus certes je serre la mort sur mon cœur avec tendresse quand je vois cela mais la mort c'est aussi la séparation et quand il viendra pour me chercher mon bien-aimé me pleurera roc d'or penchée vers elle s'efforce de l'apaiser le seigneur Yamato a ajouté quelques lignes à la lettre du prince dit-elle il nous assure que lui qui a causé le mal fera tout pour le réparer si nous parvenons à gagner un peu de temps il a un projet qui réussissant nous sauverait le prince est captif dans le château de son père mais Yamato est libre et agit que veux-tu qu'il fasse il arrivera trop tard je ne laisserai pas les limaces bavés sur la fleur que le papillon bien-aimé a éventé de ses ailes gagnant du temps comment avant d'être à votre service où je ne gagne rien puisque vous êtes vertueuse j'ai servi une grande œil rang qui a accueilli beaucoup de seigneurs et j'ai reçu d'eux de nombreux bouquets ils forment un joli parterre qui libérait la princesse d'amour encore quelques mois si elle voulait bien l'accepter de moi tu me donnerais toute ta fortune avec le risque qu'elle ne te soit jamais rendue car elle s'évapora bien vite et sans doute ne suffira pas ce qui va certainement s'évaporer si vous continuez ainsi à pleurer dit broc d'or d'une voix grondeuse c'est cette beauté ravissante qui vous a conquis le cœur du prince vos yeux sont rouges vos joues sont toutes marbrées votre bouche se crispe au lieu de sourire l'oiseau fleur se releva avec effroi couru vers son miroir qui brillant comme la plaine lune arrondissait son disque d'argent au milieu de bambous sculptés broc d'or frappa ses mains l'une contre l'autre allons allons cria-t-elle vite la toilette de la princesse nous aurons bientôt fait d'effacer les traces d'une nuit d'orage et la beauté redeviendra délicieuse et fraîche comme une fleur au soleil levant les camélos s'entrèrent portant des linges souples et de mystérieux coffrets de lacs fermés par des cordes de soie deux serviteurs complètement nus apportèrent la baignoire de forme ovale en bois laqué orné de papillons d'or ils la remplirent d'eau chaude et disposèrent dedans de grandes toules d'iris en fleurs avec leurs racines les camélos délaillèrent dans l'eau de la farine de riz et y versèrent des parfums alors oiseau fleur laissa tomber ses vêtements de nuit et sa chair pareille à la pulpe des nénuphars attira toute la lumière elle resplendit plus blanche encore par le contraste des profonds lacs noirs mais pudique elle enjamba vite le rebord de la cuve et se plongea en poussant de petits cris dans l'eau qui était très chaude bientôt Brogdor d'après une recette tenue en grande estime considérée même comme sacrée trempa dans l'eau du bain un sachet de toile empli de fiante de rossignol et en frotta lotement le corps de sa maîtresse ce qui rendit la peau extrêmement lisse et brillante après quelques temps on l'aidait à sortir de l'eau et après l'avoir essuyée avec des linges doux on la frotta encore à l'aide de pierre bronze puis enveloppée d'une draperie molle elle s'étendit pour se reposer un instant Brogdor lui servit une tasse de thé dans laquelle une fleur de cerisier séché s'épanouit à la chaleur comme toute fraîche tandis qu'elle buvait la fleur venait doucement caresser ses lèvres et elle soufflait dessus avec une mouille gentille pour l'éloigner après cela les coiffeuses s'approchèrent pour accommoder le visage et les cheveux elles étendirent sur la face et le col une légère couche de blanc d'œuf puis appliquèrent le poudre de riz avec une mousseline molle après avoir rasé les sourcils elles dessinèrent deux points noirs tout en haut du front et remontèrent le coin de l'œil par une ligne de carmin la bouche mignonne fut aussi avivée de rouge puis l'on commença le travail compliqué de la coiffure les lourds cheveux noirs et luisants furent dénoués et relèrent jusqu'au jarret de l'oiseau-fleur mais après les avoir démêlés avec des peignes en bois de tsouillé les avoir loin d'huile verte de nathanée délicieusement endorante on les releva en les serrant le plus possible et l'on posa dessus la perruque toute disposée en forme de papillon des épingles d'or la retinrent et on fixa en avant du chignon un peigne surmonté d'une cigogne d'argent et des mailles aux ailes ouvertes les coiffeuses se retirèrent alors et les habilleuses vinrent portant le coffre à compartiment la princesse d'amour d'un mouvement d'épaule fit tomber la draperie sa nudité blanche et gracile apparut de nouveau singulière cette fois sous la tête volumineuse et apprêtée on s'éteint de lui passer le juban de soie rouge à manche s'arrêtant en bas aux genoux fondus et croisés sur la poitrine on mit par-dessus une sorte de tablier un tissu pareil tombant jusqu'aux chevilles et faisant un tour des jambes on lui fit endosser alors le shitagi première robe très légère couleur de l'eau au clair de lune et on la soutint tandis qu'elle tendait le pied pour enfiler les tapis de soie blanche bleutée et orteils séparés et chausser les sandales de paille doublées et agrémentées de soie à semelles très hautes et retenues seulement par un bourrelet boité passé en boucle à l'orteil on apporta aussitôt la robe qui était ce jour-là en satin couleur de thé faible toute couverte de poèmes brodées en noir dans les carrés d'or quand elle fut prête on lui donna un très précieux sachet qu'elle mit dans sa manche gauche ce sachet contenait un atome de l'inestimable parfum appelé janko ou parfum du vieux chat la légende raconte que cette pierre odorante s'était formée dans la cervelle d'un chat centenaire vagabondant sur des montagnes où on le poursuivit longtemps celui qui parvint à le tuer s'empara du trésor embaumé qu'il garda jalousement jusqu'au jour où sa fille amoureuse d'un seigneur en déroba la moitié pour le donner le père fit la guerre au ravisseur avant de lui reprendre le musc unique mais il ne put y parvenir entramant veux-tu la moitié de mon parfum et rester la protestation la plus ardente pour exprimer une abnégation sans borne la princesse prit pour s'éventer un écrin rare et fragile formé de l'aide d'un papillon géant et aidé par les camouros qui soulèvèrent la traîne de sa robe dans l'escalier elle descendit au rez-de-chaussée et sortit dans son jardin particulier où il était enjoint de passer quelques heures pour respirer pour masquer sa douleur chanter peut-être elle prit l'instrument et du bout du plectre de bois gratta les cordes grêles une chanson triste lui vint aux lèvres la neige voltige pareil au feu de cerisier sous un coup de vent la fleur flétrie est quelque chose encore mais sur la manche secouée la neige ne laisse pas de traces ainsi du coeur s'efface le souvenir dans mon lit glacé je pleure moi qui n'oublie pas et mes larmes gèlent sur l'oreiller pourquoi ce qui est si lointain est-il si près de l'esprit j'écoute le silence dans la solitude et voilà qu'une cloche à coup dur sonne l'heure l'heure la même le minuit qui fut si doux la grêle cingle ma porte et je me précipite pour ouvrir comme si l'on frappait sachant bien pourtant qu'il n'y a rien rien que la nuit affreuse hostile noir comme l'oubli j'étais en espoir mais la déception brise un sanglant bon coeur hélas la nuit d'amour où est-elle ? princesse ne chantait plus si c'est pour pleurer davantage et la camorose enlève l'instrument mais Brogdor revenait elle avait été négociée l'affaire avec la tenancière de la maison verte et c'était chose conclue la cigogne danseuse par bonté de coeur s'était laissée toucher elle avait d'ailleurs confiance dans le génie du seigneur Yamato qu'il témoignait beaucoup d'égards elle avait donc consenti à prendre toute la fortune de Brogdor en échange d'un sursis de deux mois accordé à l'oiseau fleur celle-ci debout frappait l'une contre l'autre ses petites mains pâles oh Brogdor oh ma douce compagne tu as fait cela ? puisse ton dévouement ne pas être stérile en retardant un peu ma mort j'ai jeté déjà tout ce que je possédais dans le bec de cette cigogne avide et je ne pourrais te léguer que mon cadavre ne pleurons pas les morts quand ils sont vivants dit la suivante ne construisons pas l'avenir avec de la fumée si vous devenez une vraie princesse j'aurais fait une bonne affaire si vous ne le devenez pas j'aurais fait une bonne action les nobles coeurs n'habitent pas seulement les nobles poitrines si la destinée est clémente pour moi je jure que je ne me quittera jamais qui sait j'épouserais peut-être le seigneur Yamato quand il était ici il m'a décoché des clins dieux significatifs s'écria Brogdor avec un franc déclat de rire en attendant ne perdons pas de temps écrivez-lui le nouvel arrangement et stimulez un peu son zèle deux mois c'est bien vite envolé tout en parlant elle jeta sur le sol un rouleau de papier blanc gaufré de fleurs et d'oiseaux prit la boîte à écrire et délayer à l'encre la princesse agenouillée sur le tapis s'y appuyant de la main gauche prit le pinceau et se mit à tracer rapidement des caractères chapitre 12 la barrière de bambou vert tu veux mourir ? tant qu'elle est vivante cela n'a pas de sens pourtant si tu es irrévocablement décidée c'est bien je ferai tendre ce kiosque de draperie blanche et nous accomplirai ensemble le harakiri à moi que tu ne préfères être plus moderne et user des revolvers c'est tout au four du parc au bord d'un étang devant une perspective ravissante que Yamato dit ses paroles au jeune prince Sandai affalé sur les nattes les deux bras sur la coudoire et le menton dans ses mains devant l'entrée de l'enclos réservé au jeune prince une barrière légère en bambou vert indique selon l'ancien usage que le seigneur est prisonnier quelle raison as-tu toi de quitter la vie demande-le à ton père et à la princesse ta mère surtout répond Yamato on oublie à présent que l'on m'a sollicité et que avant d'agir j'ai dit ce que je voulais faire oui oui au Wosiara affirmait le vieux seigneur en branlant la tête avec complaisance j'y suis allée souvent dans ma jeunesse il est vrai que l'épouse Zotène était fort offusquée mais elle n'a pas fait d'opposition il s'agissait de sauver l'héritier du nom que la chasteté consumait maintenant voilà malédiction, rébellion, larmes, suicides je suis cause de tout on m'a chassé, dégradé privé de solde éloigné de toi comme si j'étais une bête malfaisante comment veux-tu que l'on survive à tout cela même dans le temps où nous sommes as-tu nagé dans l'eau du fossé et est-ce qu'elle a des lamurailles pour venir ici puisque l'accès du château t'est défendu ta longue tirade sur ton désespoir incurable et ta mort prochaine a mis en cage mon histoire dit Yamato laisse-moi ouvrir la bouche et lui donner la volée mais prête attention à son essor si ce n'est pas l'oiseau lui-même c'est du moins un écho de son ramage vivement Sandai quitta sa peau s'accablé tu sais quelque chose d'elle ? certes ah tu vas me dire que retombée par ma faute dans la servitude elle m'est infidèle non non je veux mourir sans avoir entendu cela encore ? s'écria Yamato avec découragement si ce n'est pas cela parle et bien nous avons deux mois devant nous grâce au dévouement de la suivante qui a donné toutes ses économies la cigogne vorace fera respecter ta bien-aimée jusqu'à l'expiration du sursis l'oiseau fleur vient de m'écrire cela en nous suppliant de ne pas l'abandonner oh donne-moi sa lettre Yamato leva les bras au ciel il s'agit bien de cela s'écria-t-il soupir et pleurnicherie sentimentale sur un rouleau de papier voilà tout ce dont est capable un amant au désespoir je n'ai pas nagé dans l'eau du fossé je n'ai pas escaladé le mur crunelé j'ai franchi le pont et je suis entré par la porte et les samouraïs de service ou plutôt les concierges qui en tiennent lieu m'entraînaient devant le vénérable seigneur de Kamakura qui en me voyant a froncé ses nobles sourcils tu as osé braver mon père le braver j'étais aussi plat que le chien battu qui rampe au pied de son maître j'affrontai sa colère résigné à la subir j'expiai mes crimes sans murmurer la punition était trop juste l'exil bien mérité mais si j'osais reparaître c'était poussé par le désir de réparer le mal que j'avais fait si cela était possible enfin sache-le je suis près de toi avec la permission du prince et même la princesse consultée a donné son consentement seulement la confiance en ton complice n'étant pas sans borne on m'a fouillé si j'avais eu sur moi la lettre de ton adorable ami tout était perdu mais j'avais prévu cela où veux-tu en venir avec ton bavardage tu pétris mon coeur en dolorie comme une pâte à gâteau tu me fais mal ton rire sonne comme une cloche frouillée par une pluie de larmes quel est ton projet dis-le vite nous perdons du temps deux mois c'est si court voilà des paroles sages les premières dit Yamato c'est court en effet et l'empire est vaste il va me falloir le parcourir en tous sens sans les chemins de fer mon projet était impossible parcourir l'empire dans quel but dans le but de te trouver une épouse de ton rang ne crie pas j'ai l'assentiment de ta famille et si je réussis comme je le veux j'aurai le tien jamais reprends ce mot inutile voici ce que j'ai dit à ton père votre fils est follement épris de la beauté d'une femme vous jugez dans votre sagesse cette femme indigne d'être admise par vous si je trouvais chez une fille noble une beauté presque semblable à celle que pleure le jeune prince il ne serait pas impossible de le consoler de le marier selon vous au vu si c'est cela ton projet tais-toi et ne me décourage pas en doutant de mon amitié s'écrit à Yamato subitement grave si je réussis la fiancée que le daimyo de Kamakura te présentera lui-même ne sera aucune autre que l'oiseau fleur pardonne-moi je suis méchant dit Sandai en prenant les mains de son ami je ne doute pas de toi mais je suis si malheureux et ce que tu imagines semble tellement irréalisable vois donc ce que j'ai réalisé déjà j'ai forcé la porte du château je suis rentrée en grâce à tel point que ton père va pouvoir au frais de mes voyages et me donner le moyen de pénétrer dans les impénétrables châteaux des grandes familles de l'Empire sans lui je ne pouvais rien et voilà que c'est lui qui me fournit les armes pour le combattre le combattre en visitant tous les vieux nobles dépossédés de leur souveraineté et qui soignent dans la retraite les blessures de leur orgueil c'est ce que je ne peux comprendre ni comment cela me servira ne cherche pas et ne parlons plus les minutes qui passent trépident sur mon coeur tu sais ce qu'il faut savoir la bien-aimée fidèle est décidée à mourir plutôt que de laisser effleurer le goût de son nom par un autre que toi je fais un effort suprême pour vous sauver donc tu dois conserver ta précieuse existence jusqu'à ce que je sois triomphant ou vaincu dans ce cas je reviens tendre ce pavillon de draperie blanche et nous nous ouvrons le ventre de compagnie en criant béni soit le harakiri du bon vieux temps qui met fin à toutes les peines chapitre 13 à la lance rouillée Yamato après une course rapide au Yosihwara et une secrète entrevue avec l'oiseau fleur s'enfonça dans un quartier pauvre de Tokyo et à en chercher quelque temps en vainement se fit indiquer par un agent de police en uniforme moderne l'auberge à la lance rouillée c'était une vieille petite maison de thé aux boiseries vermoulues toutes noires sous le ruissellement de la pluie qui tombait ce jour-là elle devait dater de loin la pauvre bicoque et ne sacrifier guère au goût nouveau les carreaux de papier étaient là toujours de mise et il faisait sombre à l'intérieur surtout par cette journée triste avant d'entrer Yamato dissimula dans un angle son parapluie anglais pour ne choquer personne car il savait qu'en ce lieu toute nouveauté était en exécration l'hôte un vieillard au visage tout hérissé de poils blancs s'avança salua avec des formules anciennes et se prosterna malgré son âge Yamato affectant les rotins des anciens nobles ne le releva pas tout de suite notre maison à ce qu'on m'a dit est fréquentée par des samouraïs fidèles au passé vieillis dans les batailles qui dédaignant les métiers viles endurent fièrement de la misère oui mon seigneur répondit l'hôte qui après de grands efforts parvint à se remettre debout la plupart de ceux qui viennent ici sont des héros méconnus qui vivent de souvenirs et meurent de faim noblement avez-vous du monde en ce moment ? quelques-uns qui furent célèbres sont là ne pourrais-je pas les apercevoir un instant sans être vus ? l'autre remue à sa vieille tête d'un air perplexe nous vivons un des temps singuliers mon seigneur dit-il regretter le passé et déplorer le présent ça constitue parfois un délit et je ne puis me permettre d'exposer mes nobles convives aux regards d'un inconnu rassurez-vous vénérable aubergiste dit Yamato je ne suis pas de la police j'étais vassale du damio de Kamakura au temps peu éloigné où il y avait des vassaux dans mon cœur je le suis toujours je voudrais interroger ces braves sur leurs souvenirs justement ce qui loin de les blesser ne peut que les plaire tenez ajouta-t-il en écartant son manteau je suis moi-même en contravention et il découvrit deux courts poignards cachés dans le pli de sa ceinture pourquoi seigneur demande à l'autre désirez-vous voir les soshis avant de leur parler pensez-vous reconnaître quelqu'un d'entre eux non dit Yamato j'ai 25 ans je comptais donc 3 ans à l'époque de la révolution et je n'avais pas encore l'honneur de fréquenter les guerriers je voudrais les apercevoir pour tâcher de deviner à quel clin ils sont appartenus afin d'éviter dans mes paroles tout ce qui pourrait les blesser venez alors dit le vieillard en faisant glisser un panneau dont le bois humide résista un peu l'auberge était plus grande qu'on ne croyait ils traversèrent une cour entourés de bâtiments délabrés mais encore solides et montèrent deux marches trempées de pluie ils secouèrent leurs vêtements sous la galerie abritée un bruit d'abord confus de piétinement et de clameur devint distinct éclata tout à fait quand le vieux écarté à la largeur d'un oeil en forme en porte une salle assez grande apparut au plancher nu au plafond bas où une dizaine d'êtres singuliers joutaient à la lance en s'excitant de la voix « Joui, joui ! » or les étrangers le cri de guerre des partisans du Mikado pendant les révoltes dominées Yamato très intéressé par le spectacle carquillant un oeil en fermant l'autre au fond de la salle un maigre personnage vêtu d'une défroque guerrière se renversa en arrière une jambe en avant d'une main tenait la lance de l'ac pour terminé en glaive entre le pouce et la paume l'autre la dirigeait de l'index trois adversaires l'attaquaient en même temps dans un costume analogue armé d'une lance pareille avec de menaçantes contractions de sourcils des sauts des voltes des cris rauques l'homme qui faisait face relevait ou abaissait d'un coup vif les lames brillantes se remettait en défense attaquait rampait bondissait d'une souplesse de fauve d'une adresse étourdissante qui faisait pousser des oh oh admiratif à ceux qui assistaient collés au muraille qui est celui-là demanda Tuba Yamato l'aubergiste mit sa bouche contre l'oreille du jeune homme et répondit de sa vieille voix tremblotante c'est le frère du terrible Oikantoro qui après la découverte du complot contre le ministre Ito a pu s'échapper et sortir du Japon on l'appelle aussi Kantoro et il est très mal vu de la nouvelle société à cause de son frère et à cause de lui-même ceux qui joutent avec lui il dit leur nom celui du mieux c'est Nishino on croit qu'il a été complice dans l'honneur du conseiller Mori à cause peut-être d'une ressemblance de nom il ne dément pas ce bruit qui le flat celui-ci s'appelle Koyamo il était certainement de l'affaire contre le vice-roi de Chine Liung Chang qui n'apparaît ici le nom de l'autre est Saburo on sait peu de choses de lui mais ils vont le tuer ce Kantoro voyez donc il ruisselle de sang ah leur jeu son jeu de brave dit le vieillard sans s'émouvoir allons faites garnir copieusement de nourriture et des sakés en large plateau et portez-le à ces rudes seigneurs cela me fera bien venir peu d'instants après Yamato était accroupi sur le plancher en face du farouche au Kantoro dont le front saignant était bandé dans linge bleu séparé de lui par des tasses et des plats enlégés par avant les isolés des autres qui bruyamment buvaient à leur santé combien d'incendies après la défaite répondait Kantoro à une question de son nouvel ami le compte en est infernal 37.400 maisons 115 temples de Bouddha 60 du Shinto 18 grands palais des nobles de la cour 44 châteaux des Danyo 600 demeures de samouraï dont la mienne 40 ponts 3 théâtres 1000 magasins 400 maisons de pauvres et même un village de mendiant ne croyez pas que j'exazère cette merveilleuse statistique est officielle savez-vous quels sont les 44 châteaux de Danyo au Kantoro france à son front couturé sous le linge sanglant en relevant ses sourcils appuyant son regard dur sur les yeux de Yamato qu'est-ce que vous craignez de moi demanda-t-il après un silence nous irions beaucoup plus vite si vous me disiez sans méfiance quel but vous voulez atteindre rien n'est effacé de ma mémoire des événements de la guerre elles flambent toujours à mes yeux éteintes à mes oreilles un détail insignifiant pour tout autre peut même être sur la trace de ce que vous cherchez sans cela nous allons tâtonner indéfiniment et puisque vous êtes pressé je n'ai d'autre quinte que de froisser par ignorance quelqu'un de vos convictions dit Yamato de vous blesser sans le vouloir allez dites votre histoire je suis si bien curiassé par les cicatrices qu'il n'y a plus de place pour les blessures je vais la dire s'écrit à Yamato en versant du sac et dans la tasse du vieux brave vous savez que je suis vassal de Kamakura vous n'avez point de prévention j'espère contre mon seigneur Kamakura reste dans son domaine et conserve autant qu'il peut les traditions aucun des siens n'a de charge à la cour et ne trempe dans les abominations modernes Kamakura à ma sympathie et bien il s'agit de sauver de la mort l'unique héritier du nom comment cela en retrouvant la famille d'une ravissante personne qui fait enlever pendant l'incendie du château et que le jeune seigneur aime sans doute à la folie les nobles parents repoussent une fille sans nom il faut les retrouver son nom justement ah une histoire d'amour peu de gloire à récolter mais le problème est amusant à résoudre où est la fille au Yosiwara naturellement vendu par les ravisseurs quel âge 22 ans voyez déjà le cercle resserré autour de la question dit Kantaro en vidant sa pipette sur le plateau nous n'avons plus qu'à rechercher parmi les 44 d'agneux incendiés ceux dont les enfants étaient en bas âge lors de la révolution c'est vrai quel indice avez-vous ce paquet que vous serrez contre vos hanches a-t-il rapport à l'affaire ce sont les seuls témoins témoins muets qui gardent bien le secret nous allons bien voir faites les comparaitre allons écartons les plats Yamato défile le paquet et étala sur le plancher une petite robe et un manteau d'enfant le brave les scruta d'un regard aigu les attira à lui on a découpé les armoiries c'était la première chose à faire dit-il en passant ses doigts dans les trous de l'étoffe un parfum distingué et doux envola des plis dominant un instant l'odeur chaude du saké le guéri déchu aspira cet arôme avec une douloureuse émotion abaissa même ses paupières sur la buée qui troubla tout à coup ses yeux une bouffée du passé qui me va au coeur murmura-t-il oh si proche et si perdu quand il fut cousu ce petit vêtement c'était l'époque héroïque à jamais aboli le tissu est tout neuf encore et la trame de la destinée déchira un mille pièces l'enfant qui revêtait et qu'une jeune femme les blessures sont mal guéris aux membres vigoureux du soldat et nous voilà comme des fantômes qui reviendra après des siècles pleurer sur des ruines méconnaissables oh que des désespérants tiennent pour moi dans ce parfum d'autrefois la voix lui manqua il étouffa en sanglots en cachant son visage dans la robe d'enfant Yamato le contemplait bouche béante ému mais plutôt surpris de cette grande douleur qu'il comprenait mal lui né trop tard pour avoir connu ce passé si proche datant presque cependant d'avant sa naissance il ne trouva rien à dire et poussa seulement en soupir compatissant oh Kantaro releva vite la tête comme honteux de sa faiblesse le bandeau d'étoffe bleue s'était déplacé le sang coulait dans les larmes il s'essuia les visages d'un mouvement brusque et jeta le bandeau loin lui voilà ce que c'est que de boire tant de saké dit-il en essuyant le sourire nous sommes loin de notre aventure revenons-y le succès me tient au coeur à présent il se remit à examiner le petit vêtement rien à en tirer n'est-ce pas dit Yamato que vous semble le déramage de la robe quelle forme y découvrez-vous enfoui de palmes peut-être des palmes non j'y vois autre chose mais je ne voudrais pas m'abuser en croyant voir ce que je désire voir regardez encore je vois des palmes de nuances diverses dans la même couleur des palmes j'y vois des plumes moi ne croyez-vous pas que ce sont des plumes c'est possible on regarda mieux des plumes ou des palmes ça ne nous avance guère que les palmes s'effritent au vent que les plumes ne s'envolent pas et nous serons peut-être sur une piste quand Taro se leva écarta le paravent et elle a montré la robe à ses compagnons que le saké offert par Yamato à tous les assistants commença à échauffer sans les griser encore des plumes décidément cria le brave en revenant il referma le paravent et ce rassi en faisait un mâteau très intéressé vous êtes sur une piste alors ? vous avez peut-être entendu dire que les princes faisaient souvent tisser des étoffes pour eux seuls sur des dessins donnés par eux cette petite robe est faite probablement d'une étoffe de cette sorte car le dessin en est singulier et rare je n'ai jamais rien vu de semblable les armoiries qui marquaient chaque épaule sont coupées si elles revenaient à leur place j'ai qu'au midi qu'elles nous montreraient deux plumes de faucon croisées et enfermées dans un cercle ah vraiment ? ce sont là les armoiries des princes d'Ako ne les savez-vous pas ? en effet les princes d'Ako babusia Yamato qui ne savaient pas du tout ne pourrait-on conjecturer que l'idée de prendre le motif des insignes pour renomenter en tissu ne soit venue plus naturellement qu'à d'autres au dessinateur qui avait constamment ces insignes sous les yeux ? cela est très logique il y a même un autre indice la bannière du plan était verte et blanche et vous le voyez le semis de plumes en toutes les nuances de vert est jeté sur un fond blanc je suis confondu de votre sagacité s'écria Yamato vraiment émerveillé c'est donc au prince d'Ako qu'aurait été ravie celle qui nous occupe n'allons pas si vite je me trompe peut-être complètement mais puisque nous n'avons rien il faut bien tenir cette conjecture pour quelque chose nous devons donc nous rendre sans retard dans la principauté d'Ako qui n'en est plus une d'ailleurs la femni existe-t-elle encore seulement ? dit Cantaro allons-y voir n'hésitons pas puisque le temps est compté quand partons-nous ? ce soir même il y a un train à 9h voulez-vous me rejoindre à la gare de Ueno ? comme si un serpent lui piquait le brave sauta sur ses pieds le visage bouleversé par la surprise et la colère moi moi à une gare s'écria-t-il moi montant dans une de ces machines maudites après ce que vous savez de mon caractère n'est-ce pas pour m'insulter que vous me faites une pareille proposition ? vous insultez ? c'était tout simplement pour aller plus vite dit Yamato très effrayé comment donc voyager alors ? ah voilà bien la gangrène moderne est-ce qu'on ne voyageait pas dans ma jeunesse quand on tenait hors du royaume ces infâmes barbares ? ne peut-on profiter de leur invention sans cesser de les haïr ? prendre de tous les moyens qui nous serviront à les chasser de nouveau quand nous n'aurons plus rien à en tirer dit Yamato consignant mais le brave ne se calmait pas oui on refermera un Japon pourré, défiguré et un tout détruit tout oublié où il ne restera qu'un peuple de singes dans des déguisements ridicules Yamato terrifié du tour que prenait la conversation se hâta de céder voyageons comme vous voudrez dit-il matons-nous d'autant plus dites donc je vous prie ce que vous décidez le cheval est ce qui convient le mieux à des samouraïs je vous ferai remarquer qu'il pleut beaucoup nous serons trempés nous montrons des manteaux de paille des manteaux de paille ? fort bien dit Yamato il ajouta mentalement en dissimulant par-dessous un bon caoutchouc américain je vais donc acheter deux chevaux ce sera beaucoup plus cher mais puisque c'est votre volonté je me soumets je vous en sais guérir dit Cantaro un peu radouci où faudra-t-il vous attendre ? à la porte des nobles derrière le temple de Shiba à quelle heure ? à l'air du renard la lune se lèvera peu après et éclairera notre marche j'y serai dit Yamato permettez-moi de prendre congé pour me mettre en quête de bons chevaux et faire tous les préparatifs il s'en alla et reprit furtivement dans le coin obscur son parapluie qu'il dissimula sous son manteau sans oser l'ouvrir il marcha sous la verse tant qu'il fut en vue de l'auberge où soupira-t-il en s'abritant enfin quand il lui tournait son angle j'ai joliment bien fait de cacher cet engin étranger si supérieur son pendant mon parapluie en papier goudronné et mes bottines heureusement qu'il ne les a pas vues je les cachées tout le temps sous ma robe a-t-on idée de pareil en ticaille ? me voilà jolie obligée de trottiner par la campagne dans des chemins défoncés de passer les rivières aguets de mettre trois jours à parcourir la distance françouillée en quelques heures enfin si vraiment il a trouvé du premier coup à quel prince nous avons affaire ce terrible cantaro me rend enfin me service et m'aura fait avancer plus vite même qu'à la vapeur Yamato ferma son parapluie en entrant dans un bureau de tramway l'heure du renard se dit-il encore qu'est-ce donc neuf heures ou dix heures tiens je vais demander à ce vieux qui distribue des numéros et il haussa la voix pour faire la question à travers le guichet parce que le véhicule approchait sifflant bruyamment chapitre 14 vers le passé une lourde jonque de modèle ancien presque hors de service ouvrait sa voile de paille et l'eau voyait sur un bras de la mer intérieure qu'elle s'efforçait de traverser malgré l'absence de vent Oikantaro n'avait naturellement pas voulu prendre le petit vapeur qui desserre les porcs dans ses parages et Yamato de plus en plus impatienté dissimulait mal sa mauvaise humeur plus d'un mois s'était écoulé depuis leur départ de Tokyo fidèle à ses principes et ne voulant profiter d'aucun désavantage des mœurs nouvelles le brave avait suscité mille obstacles mille difficultés et le voyage entravé à chaque étape s'éternisait une querelle suivie de voix de fait avec des employés de douane avait failli tout perdre par bonheur le vrai nom de Kintoro n'avait pas été connu et à force d'argent Yamato avait arrêté la plainte il se repentait amèrement de cette adjointe de ce personnage déri duquel lui-même il avait presque peur tout était compromis maintenant si l'on s'était trompé le temps allait manquer pour les recherches et même si la conjecture ingénieur du brave était la vérité c'était plutôt un désastre car on avait appris des nouvelles désolantes rien ne restait de la famille d'Ako déjà réduite avant la révolution et éteinte complètement dans les horaires de la guerre civile Yamato ne savait pas trop pourquoi il se rendait cependant à ce château d'Ako devant lequel la jonque zigzaguait depuis des heures sans pouvoir y aborder la forteresse et ses dépendances appartenaient maintenant à un vieux seigneur de bonne noblesse qui avait racheté le domaine confisqué et réparé les dommages peut-être trouverait-on près du vieillard quelques renseignements précieux sur l'histoire obscure et mal connue des seigneurs d'autrefois Yamato était décidément fort peu au courant du jeune passé les sites célèbres ne lui rappelaient rien et le brave qui au commencement du voyage déclamait à toute occasion s'étant aperçu de l'ignorance de son compagnon gardé depuis l'heure en silence méprisant secrètement et par un moyen rapide Yamato avait fait prévenir de sa visite le nouveau seigneur d'Ako le nom du daimeux des Kamakura il n'en doutait pas ferait s'ouvrir toute grande les portes de la résidence il en fut certain lorsqu'il vit une longue barque armée de dix rameurs se détacher du rivage on venait au secours de la lourde jonque captive de la mer trop calme les passagers avec joie l'abandonnèrent à sa somnolence en franchissant le pont le vit pour s'engager sur le portail du château aucun taureau ne put retenir l'expression de son enthousiasme il faisait sonner le bois sous ses pas les bras levés au ciel le visage illuminé je vous contemple enfin muraille fameuse je foule le plancher sacré que fit retentir les pas nerveux des fidèles vengeurs allons qu'est-ce qui lui prend encore j'ai mis tout Bayamato il va nous rendre ridicules le brave coula vers lui de haut en regard protecteur vous n'en semblez pas vous souvenir dit-il que les fidèles vassaux sont partis de ce château pour venger leur seigneur contraint de se donner la mort au fait je n'y pense pas se dit Yamato je ne vous fais pas l'injure de croire que vous ignorez cette histoire glorieuse qui donc ne sait pas par coeur l'histoire des quarante cette ronine répondit le jeune homme en sont les épaules on nous l'a rabâché assez ajouta-t-il tout bas voyez continue à le brave combien une belle mort fait vivre longtemps voilà deux cents ans bientôt que ces héros ont accompli leur noble suicide et leurs souvenirs brillent même à travers l'horrible fumée du temps présent qui obscurcit tout leur tombeau sur la colline du printemps est un lieu de pèlerinage pour les habitants de Tokyo et notre Mikado la première année de son règne leur a accordé la suprême honneur en suspendant la feuille d'or à la pierre tombale il n'avait que dix-sept ans alors comme son coeur a changé depuis Yamato allongea le pas profitant de la songerie où le coeur du Mikado plongeait son compagnon pour échapper à la suite du discours le Damio venait à la rencontre de ses hôtes Yamato comprit que c'était lui en voyant tous les serviteurs se prosterner et voulait en faire autant mais le Seigneur l'en empêcha en lui tendant la main décidément le cérémoniel était supprimé la plus grande simplicité régnait dans les manières du nouveau maître de l'illustre château rien de moderne cependant dans sa toilette il portait une belle robe souple en crêpe pourpre foncée où des fils d'or brodait des saumons aux yeux de jaspe remontant les cascades c'était un vieillard au visage long et doux dont toute la personne respirait au plus haut point cette nonchalance rêveuse que l'oisiveté du corps et la culture de l'esprit donnent à tant de princes reclus dans leur domaine il semblait très bon ou très indifférent vivant en lui-même long à comprendre les choses extérieures il avait été heureux du nouvel état de choses qui enlevaient au seigneur leur souveraineté leur enlevaient du même coup toutes les charges les devoirs les soucis pour les laisser vivre riches et paisibles tout à leurs rêves yamato aussitôt de jolies servantes apportèrent le thé qu'elles offrirent à genoux les boiseries étaient délicieusement décorées dans les nuances les plus suaves mais sur l'élégant tokonama dont deux dragons en bois de fer formait les pieds une pendule d'Europe en bronze reluisant arrondissait la blancheur crue de son cadran et le long des parois délicates deux fauteuils et quatre chaises hurlaient cruellement du ton groseille ardent de leur satin brochet le daimyo se méprenant sur le regard dont Okanthorofoudra et ses meubles barbares s'excusa de ne pas s'en servir les étrangers sont sans doute extrêmement petits dit-il les enfants seuls peuvent croiser les jambes sur les fauteuils et sur les chaises on perd l'équilibre yamato expliqua que l'on devait s'asseoir les jambes pendantes ce qui surprit beaucoup le prince cela fait enfler les pieds et doit être très malsain dit-il puis il se tut réfléchissant à l'histoire de la petite fille volée qui n'éveillait en lui aucun souvenir mais n'avait-il pas acheté avec le château tous les serviteurs qu'il contenait beaucoup devaient vivre encore contemporains de l'incendie il appela son attendant qui ne sourcia pas devant l'ordre étrange d'amener dans le prince tous les vieux et toutes les vieilles qui servaient dans le domaine on vit arriver bientôt par petits groupes des êtres tremblants en robes brunes ou demi-nus ayant de la terre aux doigts ou des brins de chaume dans les cheveux les plus vieux avaient des tignasses blanches et bourrifées les femmes se hâtaient de nouer sous leur manteau un morceau de cotonade bleue dont l'azur d'étain faisait paraître encore plus jaune leur vieille figure parcheminée mais tous ces gens aussitôt en vue du seigneur se précipitaient à quatre pattes le front contre terre et on ne voyait plus que leur dos et leur nuque on les mit au courant on les interrogea mais sans obtenir aucune réponse ni aucun mouvement persuadés qu'ils étaient soupçonnés de quelques fautes graves ils ne comprenaient pas ce qu'on leur demandait et leur front restait obstinément rivé au plancher rassurez-vous disait le prince d'une voix douce je n'ai jamais maltraité personne pourquoi donc tremblez-vous si fort personne ne se rassurait aucun ne rompait le pieux silence enfin une vieille brodeuse arrivée les dernières sans avoir encore de quoi il s'agissait poussa un cri en apercevant la petite robe aux plumes tissées que l'intendant étendait par les manches au bout de ses deux mains c'est moi qui l'ai cousue s'écria-t-elle je l'ai cousue de ces vieux doigts que voilà et qui étaient jeunes alors oui oui je l'ai cousue cette petite robe pour la chère et divine rosée de l'aube la dernière princesse d'aco brûlée dans l'incendie terrible et elle tendait les bras suppliant qu'on la laissa toucher de son front le petit vide-ment je ne mens pas disait-elle j'ai même conservé des morceaux de l'étoffe que je pourrais retrouver quand tarot triomphait Yamato très ému s'inclinait devant lui en disant à demi-voix votre sagacité a été vraiment merveilleuse et me remplie d'admiration si la robe a été sauvée du feu l'enfant qu'elle revêtait elle a été aussi dit le prince quelqu'un a-t-il souvenir à ce propos d'une rumeur de trahison d'un crime secret secouez vos vieilles mémoires et répondez quelques fronts se relevèrent un vieillard à barbe en brousaille la voix encore étranglée de peur par là un de ses parents mort de pluie avait vu un homme inconnu enjamber la fenêtre et sortir d'un pavillon en flamme emportant la petite princesse qui cria en se débattant c'était pour la sauver crut-il mais comme on n'entendit plus jamais parler d'elle et que lorsqu'on va enterrer le débris des morts on ne trouve aucune trace d'un calade d'enfants l'idée d'un enlèvement criminel vint à plusieurs mais on n'osa pas en parler d'autres voix jaillirent on se rassurait et tous par zèle voulaient dire quelque chose ce fut bientôt un caquetage embrouillé d'expressions naïves et maladroites puis les timbres se haussèrent pour se dominer les uns des autres tous parlaient à la fois les mains à terre ne relevant que la tête racontant avec volubilité des choses que personne n'entendait cela devint un extraordinaire tapage qu'on ne pouvait plus arrêter comme les aboiements forcenés d'une meute l'intendant dénoua sa ceinture et s'en servant comme d'un fouet chassa à grands coups légers ce tropo affolé qui s'éparpilla en tous sens puis en un instant disparu chapitre 15 la ceinture de soie je vais t'attendre mon bien-aimé dans un séjour inaccessible où mon amour sera hors d'atteinte mon jeune corps qui fit tes délices je dois le sacrifier pour te garder mon âme laisse couler tes larmes au souvenir de ces voluptueuses grâces sitôt détruites puis lève les yeux vers ce qui survit et souris-moi à travers les nuits l'oiseau fleur termine ainsi un long poème son testament d'amour pour elle tout est fini le terme de sa liberté est atteint à la fin de cette journée on doit lui présenter l'amant nouveau qu'elle ne peut y conduire qu'en lui offrant une morte tout a été minutieusement fouillé chez elle on a enlevé les objets pouvant tenir lieu d'armes même les épingles de métal destinées aux coiffures mais elle a su dissimuler le poignard présent au nuptial du jeune prince elle n'a pas voulu se frapper avec une autre arme tâche de lui faire parvenir quand il sera rougi de mon sang dit-elle à Braudor il essuiera de ses lèvres et le remerciera de m'avoir aidé à tenir mon serment le prince ne vous survivra pas répondit la suivante pas plus que moi-même et le seigneur Yamato mourra aussi toutes ces existences sont en votre main c'est pourquoi je vous conjure de ne pas hâter d'une seconde le dénouement terrible de le retarder au contraire jusqu'aux dernières limites tu espères donc encore cher folle il lui fallut des années au seigneur Yamato pour retrouver peut-être quelques indices de mon origine qu'a-t-il pu faire sans aucun renseignement à travers tout l'Empire va la mort m'enveloppe déjà je le sens au froid qui coule dans mon sang il y a un grand calque qui me vient après ces mois d'anxieuses attentes mais je te défends à toi de mourir tu vivras pour exécuter mes derniers désirs porter mes adieux au prince adoré et me pleurer avec lui Braudor ne répondit rien mais ses sourcils froncés et ses yeux fixes disaient l'obstination de sa volonté l'oiseau fleur enferma son poème et une longue lettre dans un joli coffret qu'elle ferma à l'aide d'une gance de soie savamment nouée plusieurs oirants vinrent la voir comme Urasaki devinait la résolution de mourir et son silence approuvait jeune Saul elle était d'avis qu'il fallait se résigner au sacrifice l'infidélité ne tuant pas l'amour chez l'homme mais l'excitant au contraire les autres préoccupés par leur propre intrigue ou par leur intérêt ne semblait pas avoir conscience du drame dont le dénouement était tout proche la nuit tomba les caméos se montrèrent pour habiller la princesse elle portait la riche toilette de l'entrevue le kimono magnifique en satin violet clair brodé de tortue d'or que Anna Dori n'avait pas revêtue depuis le soir de ses noces éphémères cela me plaît de mourir dans ses vêtements la dit-elle à l'oreille de Brogdor celle-ci faisait mentalement une prière fervente à la déesse Bentham dont la statuette d'or brillait dans son angle à la lueur de la petite lampe tout en habillant sa maîtresse avec des mains rendues maladroites par un tremblement invincible elle ne parvenait pas à attacher la ceinture souple qui retombe par devant elle fit un double nœud là où il ne fallait qu'une boucle laisse donc disait l'oiseau fleur il va falloir l'ôter tout de suite car puisque certainement je suis de noble sang je mourrai de la mort des nobles en m'ouvrant le ventre glorieusement les camélos ne s'en allaient pas la toilette achevée il fallut patienter car on devinait parmi elles les espionnes de la cigogne danseuse tout à coup le bruit d'une arrivée se fit entendre et de chausser on criait Stan Siro prosternez-vous ce qui indiquait un seigneur d'importance descendez tout ordonna à la princesse aux servantes dont on qui ne souffrait pas d'objection vite vite broc d'or continua-t-elle dès qu'elles furent parties défait ma ceinture la lame du poignet luisait déjà hors du foro mais la ceinture résistait s'acharnant de ses mains fébriles broc d'or ne parvenait qu'à embrouiller davantage l'enchevêtre mon monde du nœud l'oiseau fleur s'efforçait de l'aider en trépignant d'angoisse des larmes emplirent ses beaux yeux au cœur alors au cœur gémit-elle puisque la noble mort m'est refusée elle leva le bras mais avec un cri de joie écartement du panneau brusquement ouvert Yamato venait à paraître il vit la situation et tout tremblant d'épouvante et de bonheur il se jeta au genou de l'oiseau fleur et prit le pan de sa ceinture qu'il portait à son front noble princesse d'Ako bien digne de votre naissance dit-il je vous salue en pleurant un vieux seigneur parut à son tour laissant voir derrière lui toute une escorte il demeura stupéfait d'admiration en face de la jeune femme si pâle et si belle presque pâmée dans la secousse qui la rejetait si soudainement de la mort au bonheur vous voyez mon seigneur disait Yamato que je n'exagérais rien deux secondes de plus tout était fini plutôt que d'être infidèle votre noble fille allait se donner la mort êtes-vous donc mon père demanda l'oiseau fleur toute tremblante non mon enfant pas encore dit-il mais je le serai si vous voulez vous êtes la seule survivante de cette illustre famille que nous croyons éteinte il n'y a plus aucun doute vous êtes bien la princesse d'Ako que des malfeuteurs ont enlevé je m'en suis convaincue par une enquête minutieuse trop minutieuse et qui a failli tout perdre Jusotayamato à Procdor j'ai racheté vos domaines confisqués continuez le prince mais puisque vous êtes vivante je les usurpe moralement je puis vous les rendre par héritage en vous attentant pour ma fille il faut pour cela votre consentement dites voulez-vous de moi pour père d'arriver c'était la fille qui lit merci pour votre attention et à bientôt j'ai reçu j'ai reçu